Pourquoi ne progresse-t-on pas alors que nous savons tout ce qu'il faut faire pour progresser ? De même, pourquoi nous blessons-nous alors que nous avons la recette pour se blesser à coup sûr et ne pas se blesser aussi ? Et si c'est parce que nous avions trop d'informations, trop d'études et que nous ne savions pas faire le tri ? Fabrice Kune va répondre à ces questions et va nous aider à progresser. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout vaut bien pour vous. Bonjour, bienvenue dans le Kilomade 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et ce n'est pas la première fois que je reçois le docteur Fabrice Kuhn sur mes podcasts, que ce soit ici sur Kilomade 42 ou sur Sport et Nutrition. Il était finisher des chapeaux du monde d'Ironman à Hawaï, médecin de l'équipe de France d'haltérophilie pendant plusieurs années et aussi auteur de plusieurs livres que je vous recommande. Ensemble, nous avions parlé d'entraînement paléo, de nutrition low carb, de ses recettes de cuisine. Il m'avait alors parlé d'un projet de livre qui lui tenait particulièrement à cœur. Et bien le livre sort dans quelques jours à une date parfaite pour les glisser sous les sapins de Noël. Cette fois-ci, il veut nous aider à optimiser notre entraînement et améliorer notre récupération. Il a compilé pendant des années des études scientifiques avec les dernières découvertes en sciences de l'endurance pour les traduire en conseils pratiques pour les marathoniens, les triathlètes, les trailers, les cyclistes, les coureurs. Bref, nous tous. Ensemble, nous avons abordé ces grandes thématiques autour de l'entraînement, la performance, du repos, mais aussi globalement de la santé. Nous avons parlé des entraînements qui servent à quelque chose et de ceux qui ne servent à rien. Les meilleures stratégies pour progresser, comment s'y retrouver dans les études scientifiques, les bénéfices de l'entraînement polarisé. Est-ce que le vélo est aussi bénéfique qu'on le pense pour le coureur ? Ses avis équilibrés, voire mitigés sur des sujets comme le végétarisme, le véganisme, le cétogène. Il vient de nous dire aussi pourquoi il faut faire de la musculation et du renforcement, même si on adore courir. Nous avons aussi parlé du rôle du microbiote et des probiotiques et vous allez aussi constater qu'il est très très simple dans son approche. Pas très fan des compléments alimentaires non plus et qu'il ose dire quand il ne sait pas. Allez, c'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, en pleine forme, avec cet hiver qui débute et puis un nouveau livre qui sort et l'entraînement qui continue, donc ça va. J'ai envie de dire, c'est presque la routine pour toi. Écoute, ce n'était pas prévu au programme et ça le devient. C'est un plaisir d'écrire, mais finalement, ce n'est pas la routine parce que ce livre, ça fait quand même bien longtemps que j'y travaille. Ça fait 4-5 ans qu'il me trotte dans la tête. Ça fait 4-5 ans que j'en ai parlé. Ça fait 4-5 ans que j'en ai parlé avec Xavier, mon co-auteur. Et puis finalement, ça fait un peu plus de deux ans que je travaille dessus. Donc, ce n'est pas une routine. Enfin, si, c'est devenu une routine dans ma vie finalement de travailler dessus un peu tous les jours. Mais oui, écoute, j'aime écrire. Mais je crois d'ailleurs que quand je t'ai reçu dans l'épisode de Sport Nutrition précédent, je crois que tu nous as parlé du projet du livre en fait. Je n'ai pas réécouté, mais je crois que tu en parlais en fait. Oui, oui, oui. Il me semble que je t'en avais parlé. Oui, parce qu'en fait, c'est un long projet. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, que j'ai affiné, que j'ai laissé mûrir avant de m'y attaquer. Et je crois que la dernière fois qu'on s'est eu, j'étais en pleine écriture. Et tu ne voulais pas nous dire ce que c'était le sujet en fait ? Non, non, non. Alors, je vais te le dire au sujet. Initialement, le livre s'appelait, dans ma tête, mais c'était un peu long pour un titre, ça s'appelait Endurance, la science progresse, pourquoi pas vous ? J'aime bien. Alors ça, j'aime bien le contraste en fait. Ça fait un bon sous-titre en tout cas, je crois. C'était en fait à double sens. C'est que pourquoi toi, tu ne progresses pas alors que la science va plus vite ou pourquoi tu ne profites pas des progrès de la science ? En fait, c'est un petit peu les deux. Et en fait, j'ai toujours un peu le nez dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui sont publiées par des scientifiques sportifs. Il y a plein de choses publiées tous les jours. Et c'est passionnant. Dès que tu te plonges un peu dedans, tu peux passer des heures à lire un peu les études, à voir ce qui est publié. Comment progresser ? Alors, le premier cobaye, c'est toujours moi en fait. C'est-à-dire que si je sais que ça m'intéresse, c'est que ça peut me permettre à moi de progresser. Donc, je suis le premier cobaye. Et puis, une fois que j'ai testé, que j'ai vu comment ça fonctionnait, j'aime bien le faire partager et en faire profiter, vous tous. Donc, je continue à lire. Et puis, voilà. Il y a plein, plein de choses qui sont publiées. Il y a plein d'abonnements dont on n'arrive pas tous à profiter. Même moi, je ne peux pas profiter de tout ce qui est fait. Mais ça vaut beaucoup d'y jeter un oeil. Et puis, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec beaucoup de réseaux sociaux, tu vois plein de petits trucs. J'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai entendu que, ou le coach m'a dit que, ou j'ai un copain qui m'a dit que. Et moi, je voulais un petit peu tirer un peu ce que disait vraiment la science et ce qui était vraiment efficace. Alors, la science, c'est pas tout. On a plein de coachs, plein de têtes qui ont leurs trucs et qui sont formidables, qui apportent beaucoup. Mais la science permet de valider certaines choses et d'invalider d'autres choses. Et je voulais faire un petit peu le point là-dessus. Il y a des choses qui me chagrinent, des choses qu'on voit. Par exemple, typiquement, il y a la déshydratation qui est dangereuse pour les performances. Alors que finalement, quand tu regardes un petit peu les études et les grosses méta-analyses, tu montres que finalement, ce n'est pas si dangereux que ça quand c'est modéré. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui me chagrinaient ou des questions comme posées en conférence auxquelles j'avais envie de fournir une réponse et que je ne savais pas, qui me pousse dans mes retranchements à aller chercher. Donc voilà, c'était un peu le but de ça. D'accord. Dis-moi, ça n'a pas fait changer quand même de principe sur le paléo, sur le low carb, sur des choses comme ça ou un petit peu quand même ? Alors, non, sur les grands principes que j'avais déjà, en fait, comme ils étaient basés sur la science, finalement, il n'y a pas de gros conférences. Il y a certaines choses que j'ai approfondies par rapport à Paléophyte. Il y a là-dessus beaucoup de choses qui sont assez similaires, mais qui ont un peu évolué, mais qui restent similaires parce que, comme toujours dans mes livres, je me suis toujours basé sur la science. En fait, tu as deux types d'approches. Tu as l'approche du coach, qui est de l'approche de l'expérience et du terrain, et qui, avec toutes ces années de coaching, d'entraîneur, qui peut t'apporter plein de choses qui vont te faire progresser, parce qu'il a la science du terrain, en fait. Et tu as l'autre côté, tu as le scientifique, un peu comme moi. Alors, je ne suis pas un scientifique pur, ce n'est pas moi qui fais les études, mais j'ai appris à progresser par la science, parce que, finalement, je n'ai pas des qualités exceptionnelles, donc il fallait que je trouve un autre moyen. Et que je n'ai pas de coach, sauf en natation, donc il fallait que je trouve un autre moyen pour progresser. Et donc, je me suis intéressé à la nutrition, et puis après à la science. Et puis, j'ai fait des rencontres, j'ai suivi des conférences avec des chercheurs au top, et ça m'a amené là-dessus. Donc, en fait, tu as les deux visions, mais finalement, ça revient au même. Et après, tu vas... Le but, c'est de faire le lien entre les deux. Parce que tu as des scientifiques qui sont hyper scientifiques, mais dont la science ne va pas descendre jusqu'au stade, et c'est un peu moins intéressant. Et puis, tu as des coachs qui sont un peu moins scientifiques et qui, finalement, vont rester un peu cantonnés dans leurs trucs sans suivre la science et sans progresser. Le but, c'est de progresser tous ensemble et c'est d'essayer de faire un peu le lien entre les deux. Non, parce que si je te pose la question, c'est parce qu'il y a des études quand même. Il y a beaucoup d'études dans plein de sens et tout. On voit beaucoup de choses. Il y a aussi des modes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des modes. Et on s'est fait allumer il y a peu longtemps sur les podcasts, sur divers sujets, et qui m'ont fait un peu sourire. On a fait un épisode sur le cétogène. Alors, toi, tu as fait la préface du livre. Alors, je ne vais pas te dire si tu vois de quel livre je parle. On a dit, oui, mais bon, ça marche sur une personne, mais est-ce que ça a marché sur tout le monde ? Et puis, est-ce qu'il y a des études pour le faire, pour vérifier, etc. Et on m'a sorti des études qui montraient que, bon, finalement, ce n'était pas si intéressant que ça. Puis moi, il y a d'autres études. Je dis, oui, mais par rapport à ce qui est dit dans le bouquin, ça me semble un peu contraire à ce qui est dit dans le livre. Et tu vois, la science, quand moi, je suis néophyte, comme ça, je me dis, mais comment je fais pour m'y retrouver, en fait ? Parce que toi, tu es docteur, toi, tu as l'habitude, toi, tu as appris à décortiquer ces études-là, tu as la connaissance complète du corps. Mais nous, tu vois, à l'extérieur, on est un petit peu perdus. Oui, effectivement, j'ai essayé de décortiquer les études. C'est le travail que j'ai essayé de faire à votre place. Mais effectivement, si tu reviens sur le régime cétogène, c'est très polénique. Moi, j'ai écrit dessus. Ça fait partie de ça. C'est un des chapitres que j'ai dans le livre. Donc, tu vois, parce que c'est polémique et qu'on pose des questions. Je l'ai inclus dans le livre et on a un chapitre là-dessus. Et tu te rends compte que c'est un truc qui est très ambivalent. Tu te rends compte que chez certaines personnes, ça fonctionne super bien. Et d'autres, pas du tout, en fait. Et quand tu regardes, là, il faut décortiquer l'étude et regarder vraiment les résultats individuellement. Contrairement à d'habitude, on fait une moyenne, on fait des choses là. Si tu prends l'ensemble des études, tu vas te rendre compte que c'est ni plus ni moins. En fait, tu n'as pas de grosses différences. Par contre, tu vas voir que certains athlètes progressent énormément et d'autres régressent. Et par contre, pour ça, il a fallu que je décortique vraiment, que je trouve les résultats de chacun. Heureusement, il y a certaines études qui l'ont publié. Je pense que, pour le coup, tu as choisi quelque chose qui est très individu dépendant, effectivement, et qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Mais moi, le but, ce n'est pas de dire la science a la vérité. La science nous apporte des solutions, nous apporte des réponses. Par contre, il faut la confronter au terrain derrière. Et chaque chapitre du livre est d'ailleurs construit comme ça. Tous les chapitres, en fait, il y a une quarantaine de chapitres. Ils sont tous construits sur la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'introduction. Tu as un petit idée reçue. Ensuite, tu as ce que dit la science. Et d'ailleurs, tu as comment le mettre en pratique, toi, sur le terrain. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de savoir que la science a fait ça, c'est comment moi, je peux utiliser la science pour progresser. Et tu vois, là où je trouve que c'est super intéressant, cette démarche-là, et c'est bien. Alors, je le dis, le livre n'est pas sorti. Donc, toi, tu l'as écrit. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas sous les yeux, etc. Au moment où l'épisode va sortir, on pourra tous le mettre sur notre liste de Noël, parce qu'il va sortir le 12 décembre. Mais en fait, j'ai vu plein de débats. Et je me suis fait allumé aussi il n'y a pas très longtemps. Et puis, je parlais du low carb, du cétogène, etc. Parce que, dans l'autre sens, on voit plein d'études, en ce moment, sur un peu la course au glucide. Tu sais, est-ce qu'il faut prendre 90 grammes par heure, 120, sur l'endurance, comment on gère ça et autres. Et tu as un peu tous ces sons de cloche, en fait, tu vois, sur le truc, en disant, les études, on nous dit qu'on peut avoir ça. Et puis, sur qui elles sont faites ? Est-ce que nous, on peut le répliquer à notre niveau ? Tu vois, c'est pour ça que, des fois, je me dis, comment, toi, l'histoire de progresser, c'est vrai. Mais est-ce qu'une étude que tu vois passer comme ça, est-ce qu'on peut l'appliquer, quel que soit notre niveau de coureur ? Parce que toi, tu es un coureur de haut niveau. Mais moi, tu vois, moi, je suis un petit escargot. Au niveau, c'est bien gentil. Non, en fait, alors, je me suis basé principalement, enfin, autant que je pouvais sur des méta-analyses, qui sont des études qui récupèrent les chiffres de plusieurs études pour en faire une compilation et avoir un résultat qui a une puissance beaucoup plus intéressante. Mais ça, on ne l'a pas sur chaque étude, sur chaque sujet. Après, là, tu parles de glucides. Mais en fait, dans ce que tu as dit, tu penses à cette contradictoire, mais tu ne l'es pas, en fait. Parce que tu peux faire des séquences d'entraînement à glycogène bas et faire des séquences d'entraînement avec beaucoup de glucides dans la même semaine. Et c'est peut-être ce qui est le plus profitable. Tu vas améliorer tes performances en faisant les deux. En fait, tu peux avoir deux attitudes contradictoires. C'est comme le lundi, tu peux faire l'endurance et le mardi, tu veux fractionner. Et tu vas te dire, c'est lequel qui fait progresser ? C'est les deux. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait progresser ? C'est les deux. C'est à la fois de faire du low-carb, enfin, ce n'est pas du low-carb, c'est à glycogène bas de temps en temps, et de faire du entraînement digestif. En avalant beaucoup de glucides à l'entraînement, de temps en temps, pour faire progresser toutes les filières d'un coup. Enfin, pas d'un coup, parce que ce n'est pas en même temps, mais les faire progresser simultanément. Ce n'est pas contradictoire. Donc, tu peux faire ça. Après, effectivement, il faut trouver le juste milieu entre ce que dit la science et ce qui est exploitable et ne pas se laisser emporter sur une étude qui dit que. Il y avait un autre exemple qui est cité dans le livre, c'est qu'on parle beaucoup du gainage. Alors, on t'a toujours dit que tu fasses du gainage. Moi, je n'aime pas faire du gainage, ça ne m'amuse pas plus que ça. Moi, ce que j'aime, c'est aller courir ou aller faire du vélo ou nager. Tu me rassures. Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, on va te dire, oui, on a remarqué que les athlètes qui étaient mieux gainés, qui étaient plus forts, étaient plus efficaces. D'accord ? Mais est-ce qu'ils sont plus efficaces parce que le gainage vient de leur discipline, leur pratique dans leur discipline ou est-ce que c'est parce que c'est le gainage qui les rend plus forts dans la discipline ? Donc, il faut plutôt dans ce cas-là, regarder est-ce qu'un programme de gainage va t'améliorer. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre les choses. C'est est-ce que si je rajoute ça, ça peut m'améliorer ou est-ce que c'est vraiment juste une coïncidence ? Ce n'est pas toujours facile. Et il y a certains sujets que je n'ai pas abordés, que j'ai regardés, mais que je n'ai pas abordés parce que je n'en avais pas la réponse. D'accord. Mais alors sur le gainage, c'est quoi la réponse ? Oui, il faut faire un programme de gainage. Il faut faire un programme de gainage ? Oui, ça peut t'aider quand même. Ah, punaise. Ça peut t'aider. Alors, par exemple, tu sais qu'ils ont fait courir des gens en épuisant les muscles du tronc avant. Donc, ils font un programme de gainage maxi-maxi pour épuiser tes muscles du tronc et voir ce que ça fait si tu courses en gainage en fait. Et donc, tu te rends compte que ça se dégrade ton économie de course. Donc, les muscles du tronc sont utiles. Ça, c'est ce que ça démontre. Mais après, si tu fais un programme de gainage, oui, ça t'aide. Alors, on n'a pas énormément d'études, mais c'est profitable. Mais tu vois, c'est là aussi l'autre jour, j'ai vu une polémique sur l'histoire de la musculation. Alors, tu vois, est-ce qu'il faut faire de la musculation avec des charges quand on fait de la course à pied ? Il y a des méthodes en fait qui existent. Tu vois ? Et on va en parler dans pas longtemps. J'espère bien essayer d'avoir Seb Cornett qui a justement tout un tas de... dont c'est le... Comment dire ? La philosophie. Avec le renforcement et tout. Et t'en as d'autres. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a dit ouais, mais finalement, on se rend compte que c'était pas si bien que ça, qu'un jour, on va en revenir, que dans certaines disciplines, ça leur pose plus de problèmes qu'autre chose. Et la science, elle a des réponses à ces différentes approches-là comme ça ? T'as vraiment trouvé pour toutes ces approches-là des pistes ? Il y a des chercheurs qui travaillent sur toutes ces questions-là ? Oui, alors c'est marrant. Chaque chercheur a sa spécialité. Sur la musculation, t'en as quelques-uns qui ont publié beaucoup dessus. Et oui, t'as une efficacité de la musculation, c'est indéniable. Après, ça dépend de là où tu pars. Et de quelle méthode tu utilises ? Si tu prends un athlète qui a déjà fait beaucoup de musculation, t'as pas besoin de lui faire faire beaucoup de musculation, quelques séances, ça va l'aider. Et par contre, il faudra que ça soit du lourd. Si t'as quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation, que tu lui fais faire des mouvements simples au poids de corps, tu vas le faire progresser. Après, t'as une différence entre la course à pied, le vélo, ou c'est pas les mêmes muscles qui rentrent en compte. Il faut qu'on te programme, il soit ciblé à la fois dans le geste, dans l'amplitude, et que tu évites de te blesser. Mais oui, c'est profitable. Il y a suffisamment d'études pour se rendre compte que c'est profitable. Bon, ça veut dire qu'il faut faire du gainage, de la musculation. T'es en train de nous charger nos programmes d'entraînement parce que tu dis que j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien aller nager, etc. Donc, ça veut dire que t'es obligé de revoir ce que t'aimes bien. Tu te forces à faire des séances ? Alors, mais ça, je le faisais déjà dans Paléophyte. Donc, ça fait déjà Paléophyte, je crois que je l'ai publié en 2015. Et donc, ça fait déjà depuis ce temps-là où je fais déjà de la musculation. Et pour moi, la musculation, c'est aller 2, 3 fois, 20 à 30 minutes chaque semaine avec des programmes principalement au poids de corps. Mais j'en fais systématiquement parce que moi, j'ai fait comme d'habitude. J'ai lu, j'ai testé, j'ai approuvé, j'ai partagé. Alors, j'ai lu en l'occurrence, c'est que j'étais à une conférence à l'INSEP avec ces scientifiques-là, justement, de renom qui coach pas mal d'athlètes de très haut niveau. Et c'est là que j'ai compris que l'importance de la musculation et après, je l'ai relu par les paléophytes, donc j'ai vu toutes ces publications. Je l'ai exploité pour moi. Je me suis rendu compte que je progressais en faisant de la musculation et je l'ai partagé. d'ailleurs, hier, j'ai... Non, c'est vendredi, j'ai été nager, mais je suis parti à vélo et en roulant pour aller à la piscine, j'ai croisé un copain qui courait et puis j'en discutais avec lui. Il me dit « Ah ben, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles que je me suis mis à la musculation et effectivement, tu as raison, je progresse. Je me sens mieux quand je cours, je fais un peu de musculation mais je me sens mieux. Donc, j'en suis satisfait pour mes athlètes, j'en suis satisfait pour les gens que je vois et puis pour moi. Moi, je continue à le faire parce que j'y trouve un bénéfice en plus en ce moment en hiver comme tu peux le faire à la maison, c'est sympa quand c'est le déluge dehors. Et l'autre jour, tu vois, j'ai eu une discussion qui était intéressante avec quelqu'un qui voulait faire un marathon en genre 3 heures à peu près dans ce temps-là un peu moins et qui dit j'ai explosé au bout du 15ème, 20ème kilomètre et il dit pourtant je fais beaucoup de vélo, je fais du gainage, je fais je ne sais pas combien de kilomètres par semaine et tout, tu vois, il avait donné son truc et je lui ai dit peut-être que tu fais trop de vélo et pas assez de musculation mais tu sais, je lui ai dit un peu sur le ton de la boutade en fait en disant sur le marathon peut-être que musculairement son corps n'était pas assez fort pour tenir le choc d'un marathon alors qu'il me dit je roule 200 km à vélo par semaine mais tu vois entre le vélo qui est porté et le marathon qui est quand même un effort qui est super dur qui est en plus c'est long tu as des chocs en pagaille et tout j'avais le sentiment que des fois on parle des bénéfices d'entraînement croisé mais qu'il y a un choix quand même à faire et qu'on a du mal à le faire ce choix alors là tu abordes deux sujets donc l'entraînement croisé qui est un chapitre du livre tu vois tu l'abordes donc ça fait partie des chapitres du livre où je me suis dit est-ce que c'est utile de faire l'entraînement croisé et tu as un autre entrainement croisé finalement qui est plus spécifique c'est la musculation vers la course à pied vers le vélo l'avantage de la musculation pour le marathonien c'est que tu vas avoir un entraînement musculaire suffisamment intense pour faire de la casse musculaire et de la casse des fibres musculaires suffisamment en amont pour ne pas les casser durant le marathon en tout cas pour les casser le plus tard possible et ça il y a une étude qui montre que c'est profitable contre les crampes donc déjà tu peux améliorer ta performance en imitant les crampes en fait puisque les crampes finalement c'est pas à cause d'un manque de sodium de manque de potassium ou tout ça c'est une fatigue neuromusculaire il y a une étude qui a été publiée qui avait plus de crampes chez ceux qui avaient plus de dommages musculaires à l'arrivée d'un marathon d'accord donc ça tu vas améliorer de ce côté-là deuxième chose c'est que tu vas retarder la fatigue neuromusculaire même sans créer de fatigue tu vas permettre de ralentir moins à la fin du marathon et donc logiquement sur le mur du marathon tu dois moins ralentir et donc tu améliores tes performances après sur l'entraînement croisé ça aussi ça m'intriguait je me disais bon voilà quand tu regardes Xavier Thévenard quand tu regardes François Daen ou Kylian Jornet ils font beaucoup de skis de rando ils font du vélo et ils performent à pied c'est difficile de le faire beaucoup mieux et est-ce que ça leur est utile ? parce que finalement tu perds en en spécificité est-ce que est-ce que ça leur est utile ? quand tu les vois réussir tu peux pas te dire que c'est inutile parce que mais a priori ça marche mieux dans l'autre sens c'est-à-dire que c'est plus profitable de courir pour un cycliste que de rouler pour un coureur pourquoi ? parce qu'en fait le mouvement de course est excentrique donc t'as plus de casse musculaire et ça tu peux pas le transférer du vélo vers la course à pied alors que dans l'autre sens t'as pas besoin de ses spécificités mais ça te fera pas de mal d'accord et pourtant ce qu'on voit le plus c'est un sport doux vers un sport de course à pied ouais tu vois plus rarement un cycliste aller courir alors peut-être que c'est un peu moins sur les réseaux que c'est un peu moins informé difficile de le dire mais en tout cas ce que moi je vois sur les réseaux c'est plutôt dans ce sens là et tu vois moi par contre je m'étais mis au vélo cette année et j'ai quand même l'impression d'avoir sacrément progressé en course depuis que je fais du vélo mais parce que t'as quand même des bénéfices c'est pas le plus profitable enfin c'est pas le sens le plus profitable mais t'as quand même des bénéfices parce que t'as un travail cardio-respiratoire tu as une activité permanente tu crées moins de fatigue tu peux aller rouler trois heures alors que courir trois heures c'est plus fatiguant donc tu as des bénéfices croisés dont tu vas profiter peu importe dans un sens c'est profitable mais c'est plus profitable dans le sens course à pied vers le vélo après il y a un autre bénéfice c'est qu'il y a moins de risque de blessure parce que tu varies plus les champions de l'entraînement croisé c'est les triathlètes bah oui mais c'est les champions de l'épuisement aussi enfin je sais pas franchement oui mais enfin je pense qu'il y a beaucoup de trainers qui commencent à atteindre leur niveau d'entraînement leur volume d'entraînement aussi ouais et ça tu vois c'est un sujet qui est intéressant que je voulais aborder parce que finalement est-ce que dans l'histoire tu disais progresser finalement c'est intéressant il y a la performance la progression tous ces éléments là est-ce que le volume d'entraînement parce qu'on voit ces courbes en U là où tu t'entraînes tu progresses mais tu t'entraînes trop tac tu as au bout d'un moment aussi des effets néfastes qui vont même la blessure sur l'entraînement on a parlé beaucoup du redness dans le sport de nutrition est-ce qu'il y a des études qui quantifient un petit peu tu vois de dire quand est-ce qu'on fait trop d'entraînement tu vois parce qu'on parle du stress mécanique aussi sur le corps on a plein de notions comme ça qui circulent mais est-ce qu'on arrive à le quantifier est-ce que des études l'ont quantifié tu vois pour le commun des mortels j'ai envie de dire pas pour le pas pour Kian Jornet quoi parce que Kian Jornet le gars il est juste enfin il se lève un matin il va faire le Mont Blanc en ayant manger une tartine de Nutella quoi enfin je veux dire c'est Kian Jornet quoi oui enfin c'est d'autres personnes que nous voilà tu tu as quelques études mais c'est très complexe parce que tu as tellement de variables qui entrent en jeu par exemple alors on a un chapitre sur le risque de blessure mais tu as tellement de variables qui entrent en jeu ta charge d'entraînement mais déjà ta charge d'entraînement c'est le dénivelé positif c'est l'intensité d'effort c'est l'intensité musculaire c'est c'est les accélérations et ça c'est compliqué de quantifier déjà c'est le volume mais quand c'est du volume en course à pied c'est pas la même chose que le volume en ski ou en vélo tu as ça tu as le stress à ça tu vas accumuler ton stress si tu as une activité physique professionnelle enfin professionnelle un peu physique tu vas accumuler ton stress psychologique de ton activité professionnelle ou de ta vie familiale tu vas accumuler ton sommeil aussi parce que finalement si tu dors pas assez c'est comme si tu augmentais ta charge d'entraînement en fait sauf que tu progresses pas tu régresses mais sur le risque de blessure c'est une augmentation de la charge d'entraînement et tu as tout ça qui est difficile à accumuler parce que prendre en compte la variable sommeil la variable stress professionnel dans les études sur des gens comme toi comme moi qui travaillons c'est compliqué c'est compliqué donc on a des idées on sait qu'il faut y aller progressivement on a des idées mais on n'a pas la réponse absolue mais on a des pistes et voilà il y a quelques variables qu'il faut vraiment prendre en compte énormément c'est le sommeil ça c'est quelque chose qui est malheureusement délaissé et qu'il faut qu'on axe là-dessus et on parlait des triathlètes tout à l'heure mais j'en fais partie mais tu as les triathlètes qui se lèvent de bonheur pour aller nager tu as les athlètes qui se lèvent le matin de bonheur pour aller faire un footing mais peut-être que ce footing même s'il est tranquille mais qui se fait se lever à 5h du matin c'est peut-être en trop finalement et c'est un risque de blessure alors que la charte d'entraînement n'est pas énorme tu vois tu as toutes ces variables qui sont compliquées à prendre en compte et qui fait qu'on n'a pas de modèle précis il faut rester à l'écoute de son corps c'est facile à dire mais ça nous arrive à tous de nous blesser non on n'a pas de réponse absolue là-dessus on sait qu'on a des erreurs qu'on peut faire facilement par contre on sait comment se blesser à tout prix comment éviter la blessure c'est plus difficile comment se blesser à tout prix c'est plus facile c'est quoi la recette pour se blesser à tout prix vas-y je vais voir si j'essuie cette recette là mets du volume ne dors pas ne mange pas bien ne mange pas assez essaye de perdre du poids en même temps et ben voilà t'as une bonne et puis va faire va faire un marathon si tu fais que des 10 kilomètres ou essaye de choper tous les segments Strava du coin ou essaye de faire la même séance que Kylian Jornet justement voilà non mais 3h30-30 non on fera pas ça on va pas essayer ce truc là mais non et t'as raison et tu sais moi ma philosophie c'est ça sommeil, alimentation, mouvement bon j'ajoute le mental aussi je sais pas si t'en parles de la dimension mentale les études si elles ont réussi à pointer cette dimension mentale sur la préparation mentale sur le même par rapport tu vois on parle de la blessure mais le traitement de la blessure le mental que t'as autour de la blessure comment tu la gères et tout il y a une dimension qui est intéressante mais est-ce que les études scientifiques arrivent à aller dans ce domaine là c'est compliqué alors t'as des études un peu plus sur la fatigue avec le modèle de Millet celui de Marcora celui de Nox les 3 modèles de la fatigue qui finalement sont assez proches finalement quand t'analyses un petit peu les choses c'est assez assez similaire mais des études là-dessus précisément sur l'impact du mental c'est compliqué et puis c'est pas le domaine que je maîtrise le mieux donc je suis pas je vais pas m'engager sur des choses où j'ai plus de mal à maîtriser parce que il y en a qui le font mieux que moi que j'essaye d'éviter de dire trop de bêtises donc là-dessus je m'engage pas trop en fait parce que j'ai pas la réponse tu disais bon l'histoire c'est comment est-ce que finalement on peut progresser avec tous ces éléments qu'on a parce que c'est vrai que j'ai l'impression et alors j'ai lu ça j'ai mis ça de côté je sais plus dans quel livre j'ai lu ça que les connaissances qu'on a quand même dans les 10 dernières années on va dire 10-12 dernières années si internet en plus nous donne finalement grosso modo on a beaucoup d'études qui ont été publiées récemment quand je dis récemment c'est dans les dernières décennies on va dire même pas à ce bout de siècle ces éléments-là on disait on a quand même beaucoup d'études qui sont très très récentes on a beaucoup beaucoup de choses d'éléments c'est-à-dire que la masse de savoir elle se démultiplie de manière incroyable c'est-à-dire que c'est juste gigantesque c'est-à-dire que toi je sais pas sur quoi t'es allé chercher tes études comment t'as creusé mais il y a sur certaines recherches sur certains mots enfin il y a des centaines de documents de recherches de personnes qui creusent le sujet et tout ce savoir-là finalement comment toi tu as fait comment tu fais pour arriver à trier ça c'est-à-dire que t'as mis en place une méthode alors déjà ça fait c'est un travail que je fais depuis très longtemps depuis que j'ai publié mon premier livre je suis toujours à l'affût de ce qui se passe donc je m'informe sur les principalement sur le mandat de recherche PubMed où il y a beaucoup de choses qui sont publiées et quand je vois un truc sur un réseau je vais chercher un peu la source pour voir ce qu'il en est réellement donc je cherche l'étude et puis je vais la regarder sur PubMed pour savoir un peu ce qu'il en est mais effectivement il y a beaucoup de choses qui sont publiées il y a des études que j'ai lookées c'est clair j'essaye de m'informer avec le plus possible avec les méta-analyses parce qu'au moins j'ai quelque chose qui regroupe un petit peu tout mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain c'est pour ça qu'il m'a fallu deux ans pour l'écrire c'est pour ça que c'est deux ans d'écriture mais c'est dix ans de lecture avant finalement où du coup il y avait déjà des chapitres sur lesquels je m'étais intéressé par exemple il y a un chapitre sur l'entraînement à glycogène comme j'avais déjà publié dessus c'était plus rapide mais j'ai quand même regardé ce qui avait été publié récemment sur le régime cétogène il y a un chapitre aussi mais je l'avais déjà travaillé dessus j'avais déjà publié dessus donc je me suis réinformé sur la musculation j'avais déjà publié sur Paléophyte mais j'ai regardé ce qui avait été publié depuis alors effectivement dans deux ans il y aura de nouvelles études qui ont été publiées est-ce que ça me fera changer mon opinion ? probablement sur certains trucs peut-être pas mais peut-être que ça fait confirmer mais sur les sujets où j'étais vraiment un peu trop juste je me suis abstenu je ne voulais pas m'engager sur quelque chose de trop on appelle ça le cherry picking c'est qu'on prend une étude et puis on fait que avec celle-là et on oublie les autres alors c'est pas facile parce que j'ai mes opinions aussi quand tu vas me parler de ma musculation je suis tellement convaincu que si tu me montres une étude qui me montre l'inverse peut-être que je vais avoir la tendance à un peu l'oublier j'ai essayé de ne pas le faire mais naturellement tu te méfies on va voir comment ça évolue de toute façon oui tu oublies énormément ça évolue énormément on apprend plein de choses et puis des fois tu vois qu'il y a beaucoup d'études qui sont publiées mais qui vont toujours dans le même sens qui te permettent toujours d'avancer dans le même sens on ne va pas te dire qu'il y a des choses qui sont évidentes on va te dire qu'il faut que tu continues à courir si tu veux progresser en course à pied le fractionné il faut continuer à en faire voilà il y a des choses mais par exemple sur le fractionné quelles sont les séances les plus intéressantes ah bonne question c'est quoi alors ? c'est dans le livre là dessus c'est pareil moi ça m'intriguait parce que t'as le fameux 30-30 voilà et puis t'en as qui font que des 30 ans et t'en as qui font un peu autre chose et puis t'en as qui font des choses qui ne sont pas construites moi j'essayais de m'intéresser en me disant mais finalement quel est le plus profitable ? en gros il faut faire du fractionné long il faut faire du long parce que c'est ce qui permet de monter assez haut la fréquence cardiaque mais t'as pas beaucoup d'études qui ont été publiées qui montrent l'efficacité d'un tel type de séance t'en as quelques-unes et il y a quelques séances que nos régions nous ont publiées qui sont assez sympas et que j'ai utilisées moi et que j'utilise moi mais que j'aime bien qui sont assez efficaces il y en a il y a une à une par exemple je peux te dire si tu veux c'est 5 fois 5 minutes en faisant 1 minute 30 à VMA ou à PMA 3 minutes 30 à 85-86% avec 3 minutes de récup et c'est 2 minutes passives et 1 minute active douce cette séance elle est assez compliquée à réaliser si tu n'as pas l'habitude de faire du fractionné et que tu fais cette séance de fractionné t'es sûr de te blesser on en parlait tout à l'heure parce que c'est assez dur et puis tu vas pas te blesser tout de suite mais quelques jours après une semaine ou deux après tu sais qu'il y a un petit retard et cette séance est assez efficace moi j'ai utilisé quand je l'ai vue et que j'ai commencé à l'utiliser c'était je préparais un Alph Ironman et bon je me suis retrouvé 4ème de ma catégorie après sur cette compétition là donc j'ai j'ai l'impression qu'elle a fonctionné pour moi c'est pas une étude scientifique c'est ce que moi je constate pour moi mais c'est pas une étude scientifique par contre je l'ai utilisé alors pourquoi c'est marrant parce que c'est l'histoire un peu de cette publication enfin de cette séance pourquoi ils ont publié ça ils se sont dit alors en fait il y a deux effets première chose c'est que pendant une minute quand tu vas à VMA il faut en gros une minute 20 pour atteindre ta consommation maximale d'oxygène donc ils ont mis une minute 30 comme ça t'es quasiment à ta consommation maximale d'oxygène mais tenir plus c'est difficile c'est très difficile donc tu baisses un peu l'intensité moralement mentalement c'est plus facile donc tu vas pouvoir durer par contre la charge physique musculaire diminue un peu mais ta fréquence cardiaque reste très élevée donc ça te permet de passer un long temps à très haute intensité à la fois physiquement et avec une charge mentale pas trop élevée et en même temps c'est un autre effet c'est qu'en compétition ça peut être un moment ça a été testé chez les stigheurs de fond c'est un moment où tu vas tu es dans un peloton tu accélères du moins une minute vingt une minute trente pour lâcher ton peloton donc ça va être réalisable à pied ou à vélo et tu reprends ton intensité d'effort en dessous et donc c'est comme ça qu'ils ont développé leur séance et tu vois quand tu lis cette étude moi je trouve ça passionnant et à exploiter derrière tu te rends compte que c'est efficace et c'est tout ce processus moi aussi qui me plaît c'est pour ça que j'aime bien lire ces études c'est que tu as des gens qui ont vraiment réfléchi à comment ils ont construit leur séance derrière et qui l'ont testé qui l'ont testé en laboratoire pour savoir ce que ça donnait réellement et donc tu vois là c'est vraiment de la du laboratoire jusqu'au stade en fait mais d'ailleurs tu parles des Norvégiens mais bon les Norvégiens ils sont forts quand même dans toutes ces études là ils en sortent en pagaille et tout ils ont des athlètes d'un niveau incroyable même si bon certaines familles ça a l'air un peu dures les relations entre les parents les enfants et tout quand même je sais pas si les études scientifiques ont montré quand même qu'il y avait un truc qui était pas très pas très simple dans l'histoire mais ce qui montre aussi que c'est dur quand même ce sont des sports durs il y a beaucoup d'art d'entraînement il y a beaucoup de choses et tout puis ils sont finalement les résultats sur ces quelques courses pourquoi les Norvégiens toi qui as vu des études je pense que t'en vois plein c'est des financements c'est qu'ils ont placé là-dessus leurs billes en fait je ne sais pas je sais qu'ils ont beaucoup de scientifiques de haut niveau enfin beaucoup peut-être pas mais ils ont pas mal ils ont quelques-uns qui publient beaucoup qui sont de haut niveau qui sont très intéressants qui étaient sur la conférence dont je t'ai parlé à NICEP donc c'est là que j'ai découvert ça pourquoi ils sont meilleurs alors ça il faudrait demander à quelqu'un qui est scientifique en France et pouvoir comparer leur environnement de travail au nôtre moi je n'ai pas la réponse parce que je suis un petit peu en dehors du système je ne sais pas c'est vrai que c'est une question qui est intéressante ils ont un autre chercheur qui travaille en Norvège qui est Stephen Saylor mais Texan à l'origine et je ne sais pas pourquoi il travaille là-bas mais lui aussi il est passionnant lui c'est la polarisation de l'entraînement il a beaucoup travaillé là-dessus avec le trou noir de l'entraînement et ce que j'exploite aussi dans Paléophyte dont je reparle dans ce livre-là ça serait bien de savoir moi je n'ai pas la réponse non mais c'est vrai que Stephen Saylor pour ceux qui sont intéressés à la polarisation l'entraînement polarisé et tout il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent de chez lui de ses études à lui et tout mais on en a vu aussi par rapport aux skieurs et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de ski d'entraînement croisé moi j'ai vu des études sur Martin Fourcan notamment on a beaucoup montré aussi son volume d'entraînement à basse intensité qui était énormissime tu vois il y avait une question je m'étais posée et je l'ai posée à plein de gens et toi tu as trouvé la réponse peut-être que tu as le truc je me disais est-ce que quand on a un faible volume d'entraînement tu vois quand on est je vais te présenter mon cas tu vois on a une famille un travail des enfants pas très vieux un sommeil qu'on va essayer de préserver et tout on n'a pas un volume d'entraînement énormissime tu vois je pense à des gens qui ont 5-6 ans d'entraînement est-ce que quand on fait du polarisé tu vois si on fait 80-20 là le truc ça représente très peu finalement le temps où on va être à haute intensité est-ce qu'il est suffisant pour progresser oui parce que tu vas avoir besoin quand même pour progresser il faut avoir un mix entre les deux il faut avoir un mix entre la haute intensité et un mix entre l'endurance alors si tu pars de zéro tu fais que l'endurance tu vas progresser bien sûr si tu pars de zéro avec la haute intensité tu vas progresser mais en risquant de te blesser les deux sont un bon mix et sont indispensables et les études sur la polarisation de l'entraînement montrent que même chez les amateurs c'est utile et c'est profitable après il faut aussi voir ça sous un autre prisme avec moins de rigueur et se dire que finalement c'est pas 80-20 qui est important c'est la polarisation c'est le fait de faire les deux si tu fais 10-90 ou 60-40 et que tu as un petit volume d'entraînement tu ne vas pas avoir finalement énormément de haute intensité mais par contre tu vas avoir ces deux extrêmes qui sont profitables et tu vas en profiter mais c'est plus comme ça et d'ailleurs c'est ce qui te permet aussi de varier dans l'année dans l'année tu n'es pas obligé de faire chaque semaine 80-20 tu peux faire 90 et puis passer après un 70-30 par exemple c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses et puis de toute façon notre organisme c'est pas à 81% il va dire ah non là tu as fait 1% de trop je bloque c'est notre organisme il ne sent pas la différence et puis finalement si tu es à 81% ou à 81% de ton intensité maximale là je parle de l'intensité lui il ne fait pas la différence ce qui fait la différence c'est le cumul c'est des choses comme ça donc ponctuellement ça ne pose pas de soucis il faut rester raisonnable quand même pour la plupart d'entre nous c'est un ordre d'idée quand je fais du fractionné je le fais vraiment haut pour qu'il soit profitable quand je fais de l'endurance je la fais vraiment en endurance pour ne pas me créer de la fatigue excessive tu vois il ne faut pas être une rigueur absolue il faut vraiment il faut être une rigueur dans le sens où je ne vais pas dépasser mais c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis posée il me dit quand tu as un petit volume d'entraînement si finalement tu respectes vraiment la norme là les 80-20 tu te retrouves finalement avec pas beaucoup de temps tu vois à haute intensité et tu te dis mais est-ce qu'il faudrait avoir un temps minimum tu vois d'entraînement dans la semaine en disant il faut que je fasse je ne sais pas je n'ai aucune idée de la réponse tu vois mais quand je vois des gens qui font des 30-30 des gens qui font des séances de cote et ils font tout un tas de choses est-ce qu'il faudrait se dire que dans la semaine il faudrait et là je parle en minutes tu vois en disant tu fais je ne sais pas 10 minutes de l'entraînement intensité par semaine est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que finalement ça ne sert à rien tu vois c'est un peu ça tu vois mon truc en fait 10 minutes c'est bien déjà parce que 10 minutes de l'entraînement si tu fais AVMA c'est déjà pas mal c'est déjà sympa mais ça dépend de l'intensité parce que si tu es à 90% ou à 100% 100% 10 minutes ça commence à être compliqué 10 minutes à 90% c'est plus jouable ce qu'il faut c'est en avoir quand même et suffisamment quel est le minimum on n'en sait rien en fait moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire au moins une séance de haute intensité par semaine et tu peux comptabiliser en séance plutôt qu'en temps parce que c'est pareil quand tu parles de polarisation de l'entraînement tu peux comptabiliser en temps en nombre de séances et moi je pense qu'il faut avoir au moins une séance à haute intensité chaque semaine voire tous les 10 jours ça dépend où tu en aides ton cycle de développement si tu approches des compétitions si tu as besoin de progresser à ce moment là si tu ne veux pas créer trop de fatigue tu peux en faire une tous les 10 jours pour avoir une séance rappel et si tu veux progresser un peu plus tu peux en faire une ou deux ça dépend de ta discipline sportive si tu es un coureur et que tu mets trois séances de haute intensité dans la semaine ça risque d'être compliqué parce qu'il y a beaucoup de fatigue il y a beaucoup de contraintes neuromusculaires alors que si tu fais une séance que tu es un triathlète et que tu fais une séance de haute intensité à vélo une à pied une en natation c'est beaucoup moins traumatisant et ça te permet de progresser donc ça dépend un peu de tout ça et encore une fois ça dépend aussi de ta capacité de sommeil et de récupération donc moi je pense qu'une fois par semaine c'est un minimum on va dire qu'en général ce qu'on lui dit c'est 10 minutes à très haute intensité donc à l'équivalent de la PMA ou de la VMA en minimum j'ai tendance à m'orienter maintenant un peu plus sur du fractionné comme je t'avais dit un peu plus long un peu moins intense que ce que je faisais avant en restant dans la zone au dessus de 90% qui est la plus profitable ce qui est important aussi c'est surtout c'est de varier parce que si tu fais toujours ta même séance pour faire 10 minutes il te faudra 20-30-30 tu t'amuses pas c'est pénible t'as plus de risques de blessure parce que c'est la monotonie de l'entraînement alors que si t'arrives à varier un peu les séances à te faire un petit peu autre chose peut-être que t'auras un peu plus de volume pour progresser un peu moins de monotonie un peu plus agréable un peu moins de risques de blessure donc c'est aussi important la variété t'as connu dans la polarisation là on a parlé de la haute intensité et il y a un truc quand même qui fait beaucoup débat discuté beaucoup c'est la basse intensité qui est difficile à définir parce que finalement il y a plein de gens qui disent ouais moi j'ai fait un truc tranquille les mains dans les poches et j'ai fait 10 km en 50 minutes et je l'ai vu sur Instagram hier véridique donc c'est un coureur qui est à bon niveau tu vois mais quand il met ça et puis je suis allé sur Instagram et alors vraiment je te souhaiterai voir parce que j'ai pas sur Strava je suis allé et j'ai vu Hassan Chadi bon Hassan Chadi qui quand même court le marathon des vitesses supersoniques il a une séance de 10 km à 7 minutes 23 du kilomètre il y en a une autre à 6 minutes 21 du kilomètre pendant 18 kilomètres et quand je regarde ça je vois plein de cours amateurs qui disent moi j'ai fait des séances pépères et les mains dans les poches qui sont beaucoup plus rapides qu'ils l'auraient doublé mais tranquillement sur leur séance dite lente alors le truc tu vois qui m'interroge c'est comment est-ce qu'on tranche cette question là de c'est quoi vraiment la basse intensité et comment à quel niveau elle est vraiment profitable comment on arrive à progresser avec ça parce qu'il y a quand même un espèce peut-être qu'il y a des gens qui disent coureur lentement finalement ça ne veut pas progresser moi je veux coureur plus vite et tu vois on voit quand même dans des athlètes de très haut niveau comme ça moi quand je vois ça parce qu'il fait des séances à 3,43 aussi au kilomètre pendant 27 bornes donc il est capable d'aller beaucoup plus vite mais c'est hallucinant quand même tu vois de voir à quel point il est lent sur certaines séances alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ces séances où il était lent est-ce qu'il s'est arrêté pour marcher un peu est-ce qu'il s'est arrêté pour discuter avec quelqu'un est-ce qu'il s'est arrêté moi je fais des séances très lentes parfois parce que je m'arrête pour faire de la musculation ouais donc dans l'absolu sur une séance complète c'est difficile de dire après ces gens là ils courent tellement qu'ils peuvent se permettre et qu'ils peuvent se faire des séances lentes parce qu'ils auront le volume à haute intensité ils auront quand même le volume à bonne intensité quelqu'un qui n'a que si sur deux séances il va tellement lentement que son geste est dégradé le problème c'est que le geste risque de dégrader aussi si tu cours trop lentement tu vas perdre en économie de course parce que tu ne vas pas progresser à ton intensité habituelle et donc pour quelqu'un qui ne court que 4 fois par semaine courir 2 fois très 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 lentement bien en dessous c'est peut-être perdre en bénéfice tu vois moi ce que je garde comme base c'est la fréquence cardiaque ouais et sur sur les footings ou les courses en endurance je tiens à rester en dessous de 80% de ma fréquence cardiaque maximale sachant que la polarisation d'entraînement la zone d'endurance selon Stephen Saylor c'est jusqu'à 85% et moi je ne vais pas flirter jusqu'à 85% alors sauf sur certaines préparations où je cherche un état un peu spécifique de mes allures de course là je vais monter mais sur certaines épisodes sur certaines portions sinon la plupart du temps j'essaye de rester en dessous des 80% donc voilà 70-75% 80% maxi et puis et là tu as une foulée qui n'est pas trop dégradée tu as une intensité qui est assez tranquille et il ne faut pas flirter avec la zone tu vois parce que encore une fois l'organisme il ne change pas radicalement de 85-84 à 86% de la fréquence cardiaque maximale donc ça ne sert à rien d'y aller flirter ça ne sert à rien d'aller chercher l'intensité qui va te créer trop de fatigue il faut se mettre bien en dessous et puis il faut faire autre chose c'est un moment où tu peux discuter avec les amis quand tu t'entraînes parce que aussi si on a choisi un sport d'endurance c'est aussi pour le partage qui nous arrive à parler avec des copains d'entraînement ou de partager un moment à la fin d'une compétition avec les gens avec qui tu as fait une compétition c'est aussi un moment agréable ça fait partie de notre sport moi je trouve que partager ce moment de récupération ça fait partie de notre sport de discuter et donc c'est l'occasion de le faire aussi donc il faut pouvoir parler c'est à dire que si on est soufflé on n'a pas l'occasion de le faire moi je dirais que cette zone là elle est autour de 60-70% 70-80% mais pour Hassan Chadi il faudrait voir ce qu'il a fait en dehors de ça bon il y a une séance je pense qu'il fait il y en a une il a un kilométrage qui est très très lent et à un moment il met 17 minutes pour faire un kilomètre dans une des séances mais il y en a une autre il est très régulier en fait c'est surprenant tu vois parce que tu peux dire il y a un celle où il a 7-23 bon j'ai regardé il y a un moment il met 17 minutes pour faire le kilomètre peut-être comme tu dis il a peut-être fait un petit exercice au milieu peut-être qu'il a fait une pause il a pu croiser quelqu'un il a peut-être pas coupé mais tu vois celle où il fait il y en a une il fait 6-23 du kilomètre mais il fait tout le temps 6-22 6-22 6-22 6-16 et puis un petit peu une petite accélération par moment mais ça pendant 15 kilomètres tu vois ce truc là et sur le coup moi j'étais vraiment surpris tu vois quand j'ai vu ça j'ai dit alors ce qui apparaissait moins tu vois un petit peu avant il est revenu sur ce travail il n'y a pas longtemps donc c'est intéressant tu vois de voir un petit peu pendant un an il n'avait rien publié d'un coup il remet un petit peu ses activités je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces exemples là comme un jour j'ai fait une vidéo sur Kip Choguet en disant Kip Choguet quand il court lentement ça vous paraît vite mais c'est quand même lent par rapport à sa vitesse maximale tu vois c'est ça aussi où ils sont extraordinaires ces bonhommes mais c'est vrai que moi j'ai eu je vois beaucoup de débats là dessus et c'est vrai que c'est difficile de trancher parce que quelle est la vraie la vraie efficacité bon t'as donné des pistes j'imagine dans le bouquin il y en a d'autres oui 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 bien sûr je partage mes pistes de toute façon je partage tout ce que je tout ce que je sais presque il n'y a pas de soucis malheureusement comme ça mes compétiteurs ils vont aussi vite que moi mais non non oui je donne des pistes je reparle de la polarisation de l'entraînement justement j'en fais une mise au point là dessus et effectivement il faut s'accorder des courses des moments calmes où on court tranquillement mais d'ailleurs tu parlais de quel volume il faut à haute intensité il y a même un autre truc finalement tu sais qu'avant on disait aux gens il faut que vous alliez courir il faut que vous alliez faire du sport au moins une demi-heure si vous voulez en profiter maintenant on est passé on sait que même une minute même si tu fais une minute d'effort ça te sera déjà profitable donc ça permet d'arrêter de culpabiliser systématiquement ça ne suffira pas mais ça sera déjà mieux que de rien faire il vaut mieux qu'on ait un alors c'est pas un athlète mais il vaut mieux qu'on ait un sédentaire qui va faire 10 minutes de course que de ne rien faire du tout ça plaît pour ma méthode à moi qui était de courir au moins 10 minutes par jour tu vois c'était un peu mon créneau depuis quelques temps bon j'ai mis le pied dans un trou je me suis fait une entorse alors tu vois tu parlais des blessures tout à l'heure et tu disais on a la recette pour avoir les blessures pour savoir comment on se blesse etc mais c'est un point qui est intéressant quand même je trouve tu vois tu dis on a la recette pour savoir comment finalement on se blesse et comment on arrête parce que la blessure c'est un arrêt de la progression c'est-à-dire que là on fait plus rien etc tu dis on a les éléments scientifiques pour savoir comment on progresse d'accord bon maintenant bien sûr tu vois nous on est tous là en se disant mais comment on fait pour progresser est-ce qu'il y a 2-3 grands trucs quand même tu vois qui reviennent à peu près systématiquement où tu dis ça il faut vraiment privilégier ces 2-3 grands trucs pour progresser la première chose il faut s'entraîner mettre de la haute intensité régulièrement la musculation le sommeil on a un chapitre sur le sommeil avec un témoignage en fait dans le livre on a des témoignages d'athlètes de haut niveau sur le sommeil c'est Eric Leblaché qui nous a fait un petit mot donc il faut le sommeil puis il faut de la récupération et puis il faut bien manger c'est la base finalement finalement c'est la base mais après ce qu'il y a dans chaque chapitre c'est que finalement c'est comment bien le faire comment bien faire comment bien faire son fractionné on a 3 chapitres sur l'entraînement à haute intensité quelles sont les séances efficaces pourquoi le faire comment le faire on a un chapitre sur les sprints aussi parce que t'as vu les sprints sont très à la mode donc je voulais un peu en parler aussi ça sert à quelque chose ouais c'est utile ah oui rassure-moi parce que j'en ai mis dans mon dernier programme c'est pour ça que si c'est utile tu peux pas remplacer la haute intensité le fractionné par des sprints non mais c'est un bon complément bien manger ça c'est super si on va dire le il y a deux choses qui sont en entraînement qui sont importantes c'est bien manger et c'est de dormir après tu rajoutes le fractionné tu rajoutes tes séances en endurance si tu fais bien ton fractionné les bonnes séances en n'ayant pas trop de fatigue avant ben là tu vas tu vas déjà progresser tu vas déjà et puis si tu varies si tu varies si tu sors des classiques les fameux 30-30 qui sont très bien qui sont très bien mais qui sont pas suffisants je pense que c'est les choses les essentielles pour progresser tu parlais d'en bien manger et j'ai une autre polémique qui nous a beaucoup bougé dans ce point de nutrition et alors là franchement et donc je voudrais pas trop en dire parce qu'on va se faire allumer méfie toi de ce que tu vas dire mais c'est sûr les régimes végétariens et végétaliens donc le végan là aussi c'est un truc j'ai l'impression que c'est insoluble comme débat et je te le dis parce que là on enregistre le lundi on a encore pris une vidéo de quelqu'un qui disait qu'on disait n'importe quoi dans l'épisode de podcast dans lequel on disait que c'était quand même est-ce que ça pouvait être possible compliqué tu vois entre ça est-ce que c'est un sujet que tu abordes parce que tu disais que tu abordais le cétogène est-ce que tu abordes le véganisme et enfin végétarien végétalien etc c'est différent je l'aborde je l'aborde je l'ai j'ai commencé un chapitre dessus et je me suis arrêté et puis c'est super polémique c'est le genre de truc où on se fait allumer moi j'essaie d'être objectif c'est comme le régime cétogène tu tu te fais allumer facilement et donc j'ai j'ai arrêté et puis je me suis dit quand même il faut le faire parce que parce qu'on me pose des questions dessus et que et que c'est important alors j'ai essayé de d'être le plus objectif possible donc je pense que je vais me faire allumer aussi comme toi parce que dans un sens ou dans l'autre de toute façon ça plaît il y a toujours un côté qui ne plaît pas à quelqu'un t'as des avantages et t'as des inconvénients c'est pas c'est pas entièrement comment on va dire tranché pour la santé c'est sûr qu'il y a des il y a des avantages mais mais t'as aussi des choses qui sont un peu moins bien finalement ce qui est le plus important parce que tu peux faire un régime végétarien dangereux pour la santé si tu manges que des chips ou des bonbons enfin des bonbons il y en a qui vont te dire oui avec la gélatine enfin si tu manges que des chips et des légumes c'est pas forcément bon pour ta santé en fait ce que tu regardes dans tous les régimes qui sont bénéfiques pour la santé c'est des régimes où tu manges vrai si tu choisis des vrais aliments de la viande de bonne qualité du poisson de bonne qualité sans excès c'est aussi bénéfique qu'un vrai régime qu'un bon régime vegan ou végétarien avec des aliments de bonne qualité en fait ce qui est important c'est de manger vrai dans tous ces régimes pour moi finalement c'est ça le truc essentiel alors forcément quand tu es au régime végétarien il va falloir faire des adaptations et donc il faut avoir une certaine culture nutritionnelle mais tu peux bien t'en sortir si tu fais ça mais par contre il faut bien construire ton régime après moi j'ai croisé des gens qui avec un régime méditerranéen n'importe quoi un régime végétarien ne se sentaient pas bien parce que quand tu apportes des protéines tu es obligé d'apporter des glucides avec et que finalement c'est des gens qui se retrouvaient à manger trop de glucides pour leur métabolisme à eux alors nous l'avantage quand on est sportif c'est que finalement les glucides on va les dépenser ouais mais donc c'est pas encore tranché pour moi l'essentiel c'est de manger vrai et et que si tu choisis de manger un peu de viande et un peu de poisson mais de bonne qualité élevé alors le poisson sauvage ou la viande élevée dans des prés avec suffisamment d'espace ou des poules élevées en plein air avec des oeufs ou des oeufs de poules élevées en plein air ou élevées en graines là doit tirer un bénéfice aussi mais c'est sûr que si tu as un régime végétarien de bonne qualité tu peux en tirer un bénéfice et par contre ce qui est souvent un biais c'est que finalement celui qui est végétarien dans l'ensemble il fume un peu moins alors chez nous les sportifs on peut espérer qu'il n'y en a pas trop qui fument mais tu vois tu as quand même des biais où à partir du moment où tu fais un régime végétarien de façon éthique tu es un peu éthique sur d'autres domaines aussi donc tu as aussi des biais un petit peu mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire que c'est un régime miracle ah bon ? attends j'ai regardé Game Changer et tout les mecs ils mangent de la poudre de poids et ils sont des muscles gros comme ça et tout ça aussi il y a des études qui ont été faites là-dessus on peut manger un vrai aliment ou de la poudre bah oui moi je pense qu'un vrai aliment non mais tu vois c'est là où le débat a été intéressant et ce matin encore je te le dis moi c'est encore un truc qui est remonté parce qu'il y a un épisode sur sport nutrition sur le sujet on a pris des commentaires mais hallucinants vraiment méchants et tout et je dis bah de toute façon on va creuser donc on a invité une cuisinière vegan j'ai invité une sportive et c'est le prochain épisode pour ceux qui écoutent vendredi vous écoutez sport nutrition vous aurez un épisode avec le parcours d'une personne d'une athlète qui est devenue végétarienne qui est devenue vegan et qui en est revenue et qui explique exactement son parcours comment elle a fait et tout et c'est super intéressant d'avoir ça mais le problème c'est qu'à chaque fois quand on va dans ce sujet là c'est pour ça je te parlais des études scientifiques toi qui as mis les dents il y a toujours des études scientifiques dans tous les sens sur tel sujet tel sujet et tout on nous a même sorti un jour une étude scientifique qui nous disait que c'était super bien de manger végétarien vegan et tout mais qui était produite en fait par des gens qui vendaient de la poudre tu vois qui avait un truc c'était des italiens qui vendaient des poudres etc et tout un peu comme Genshanger ou le réalisateur finalement il est aussi actionnaire dans les farines en poudre tu vois donc il y a un truc quand même tu vois qui doit nous alerter quand on voit des études passer comme ça il y a un truc qui doit nous alerter en disant attention il faut se méfier de quelque chose oui il y en a les réponses toutes faites tranchées directement tu dis c'est pas possible à force de lire des études aussi tu te dis là ça tranche trop avec ce qu'on sait ça tranche trop avec ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un biais et puis il faut aussi que tu regardes un peu le déroulé de l'étude savoir un peu comment ça a été construit s'ils ont enlevé les biais s'ils ont enlevé des choses comme ça mais oui c'est pas facile et puis surtout des domaines comme ça parce qu'il y a tellement de choses autour que quelle est la vérité mais effectivement ça c'est un chapitre qui m'a demandé beaucoup de travail par rapport aux autres certains chapitres j'ai été plus vite celui-là j'ai été plus long parce que et puis j'ai été reculant en fait je le sens bien en fait c'est ça qui est drôle c'est-à-dire que c'est un sujet on est tous sur des oeufs parce qu'on se dit oh punaise attends à le moindre truc que je vais me dire je vais me faire allumer il va y avoir un commentaire dans un sens dans l'autre etc et ça rate pas dans tous les cas ça rate pas là-dedans mais c'est vrai que moi c'est intéressant parce qu'il y a un autre truc qui me pose question j'ai fait un dessin il n'y a pas longtemps et ça tombe bien que j'étais en mode parce que avec ton livre paléo que j'ai dévoré tout à une époque c'était de dire on a découvert il y a des découvertes qui sont quand même très récentes tu vois je disais on a beaucoup de publications sur les 10 dernières années j'avais lu quelque part qu'on a découvert le rôle des glucides qu'en 1900 ou quelque chose comme ça alors que l'homo sapiens notre fonctionnement est très très lointain tu vois en fait est-ce que les découvertes maintenant qu'on fait qu'on fait maintenant tu vois elles changent vraiment beaucoup de choses dans notre capacité d'entraînement de progresser de vivre de mieux vivre et tout que sur tu vois les bases qu'on qu'on dit j'ai envie de dire un peu ancestrales tu vois par rapport pour pas dire paléo mais vraiment sur la globalité en fait alors c'est compliqué mais le problème c'est que entre le paléo et le type d'il y a 20 ans il y a beaucoup de différences parce que on a eu accès à d'autres choses qui ont détruit notre savoir en fait notre savoir intuitif on va dire enfin ou savoir de père en fils et de mère en fille ça ça a été détruit par toute la révolution fast food et tout ça puisqu'on reste un peu là dessus naturellement ils mangeaient mieux parce qu'ils avaient accès qu'à ça et que finalement l'essentiel c'est de manger vrai après t'as beaucoup de cultures où finalement on va reparler du végétarien mais t'as beaucoup de cultures où tu sais que un problème du végétarien c'est que t'as pas toutes les acides aminées dans chaque catégorie d'aliments et donc les plats traditionnels finalement tu te rends compte ils arrivent à accumuler tous les acides aminés parce qu'ils te mettent une légumineuse et une céréale le riz enfin le par exemple le blé et les pois chiches pour le couscous ou le chili con carne avec le le maïs et le et le et les haricots rouges enfin t'as des cultures où finalement t'arrives à avoir ça et ça ils l'ont pas c'est pas scientifique comme la façon dont ils l'ont fait initialement oui on arrive à progresser mais finalement peut-être que ce qu'on fait c'est que corriger des erreurs qu'on a fait récemment ouais après il y a des choses qu'on peut faire et qu'ils ne faisaient pas avant par exemple mais parce qu'on n'a pas non plus le même outil que nous on est en train de chercher soit la performance alors qu'eux ne cherchaient pas la performance ils cherchaient l'efficacité et qu'ils n'avaient pas assez de glucides pour faire le traînement à haute intensité comme nous on le fait enfin t'as des adaptations et une autre partie de notre travail c'est de corriger les erreurs qu'on fait maintenant avec la sédentarité par exemple la sédentarité est vraiment un des gros problèmes la sédentarité c'est le temps passé assis donc là on est sédentaires tous les deux depuis une heure à discuter et on devrait se lever régulièrement parce que là on est en train d'abîmer notre santé et donc une correction qu'on fait c'est de lutter contre la sédentarité et finalement une bonne partie de notre travail de science du sport qui se transforme finalement en science de la santé puisque c'est un peu la même chose et dont on prouve c'est corriger des erreurs récentes probable que les chasseurs-cueilleurs d'il y a 10 000 ans n'aient pas eu besoin de scientifiques comme nous comme les scientifiques qui publient après on va plus loin c'est-à-dire que par exemple si on fait l'entraînement à glycogène et encore l'entraînement à glycogène ils le faisaient de temps en temps aussi parce qu'ils avaient deux types de chasse dans la même journée pas forcément en mangeant donc finalement on ne fait qu'exploiter quelque chose qui a été construit sur des milliers d'années des dizaines de milliers d'années des centaines de milliers d'années et nous on ne fait qu'exploiter ça donc finalement la science ne fait qu'exploiter ce qui a déjà été construit et ça a été construit parce qu'on le faisait déjà avant donc finalement c'est juste un retour des choses sauf qu'on comprend pourquoi on le fait alors qu'avant on le faisait parce qu'on était obligé oui c'est ça avant en fait ils faisaient de l'entraînement à glycogène bas mais parce qu'ils n'avaient rien dans le ventre et puis ce temps qui fait qu'ils allaient chasser qu'au bout d'un moment ils étaient obligés d'aller faire 20 ou 30 bandes pour trouver de quoi manger peut-être à une époque c'est ça la logique oui c'est ça donc eux ils étaient contraints et nous on a tellement de confort et tellement de de désadaptation en fait l'humain occidental actuel est désadapté pour la plupart et notre travail c'est finalement juste d'apprendre à le réadapter je renvoie les auditeurs vers l'épisode avec les deux épisodes avec Anthony Berthoud parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de ce sujet là justement de la désadaptation à quel point finalement on a c'est vrai que le confort qu'on a nous plaît dans une situation où finalement on perd des compétences mais tu parlais de savoir toi même d'ailleurs qui se transmettait et autres tu parles de ces fameux plats la traditionnelle moi je cite souvent le dalle parce que le dalle c'est quand même l'exemple qui est le riz lentille c'est le mélange typique mais c'est vrai que dans toutes les cultures les plats traditionnels avaient ça mais après il y a d'autres trucs tu vois par exemple alors je sais pas si tu parles des compléments alimentaires des choses comme ça tu abordes ces sujets là parce que là aussi on a l'impression que par les compléments on essaye de de venir corriger des choses qu'on fait plus ou que peut-être qu'avant on faisait tu vois alors je parle très peu des compléments parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément je pense qu'il faut tenter de faire au maximum par son alimentation je parle j'ai un chapitre sur les oméga 3 parce qu'on se dit ah il faut prendre des oméga 3 est-ce que c'est vraiment utile machin par exemple si je t'apporte des oméga 3 en complément tu vas faire moins d'efforts sur la viande sur le poisson si t'aimes pas la poisson et donc le problème des oméga 3 et oméga 6 c'est que finalement il faut un bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6 si je te mets des oméga 3 dans ta balance d'un côté mais que tu gardes beaucoup d'oméga 6 dans la balance on va pas réussir à l'équilibrer ce qu'il faut c'est enlever des oméga 6 c'est les remettre à la place des oméga 3 donc il faut mieux manger pour ça parce que si t'apportes juste un complément tu agis que d'un côté et c'est pas aussi profitable donc c'est un peu ce qui me gêne aussi sur les compléments l'autre truc c'est que moi ça m'est arrivé d'avoir des athlètes de haut niveau que je suivais et qui prenaient des compléments alors j'ai regardé je les ai pris toutes les boîtes parce que j'ai mangé j'étais médecin de l'équipe de France d'Athérophile donc j'avais des boîtes et je me suis retrouvé avec des surdosages de certaines vitamines alors c'était pas des toxiques c'était pas des produits dopants mais tu te retrouvais avec des dosages énormes de certaines vitamines qui sont dangereuses pour la santé c'est pour ça que j'aime pas trop les compléments c'est que finalement tu t'embranches dans quelque chose où tu vas pas commencer la vraie correction la vraie correction c'est de mieux manger alors attention quand je dis mieux manger c'est mieux manger aussi c'est de manger de se faire plaisir attention je suis pas c'est vraiment essentiel dans mon alimentation c'est de se faire plaisir à table d'accord mais tu peux tu peux allier les deux et si tu prends les compléments tu vas pas mettre t'appliquer autant sur l'alimentation c'est un peu comme faire du vélo avec un vélo électrique moi à progresser attends je connais les fervents défenseurs du vélo électrique alors méchie toi quand même on va pas aller sur ce déballage je voudrais pas me faire allumer par les défenseurs du vélo électrique on va apprendre à faire un Ironman ou faire un triathlon t'as besoin de t'entraîner sans moteur ouais mais tu sais cette histoire des oméga 3 du poisson et tout là et j'ai lu quand même ma femme a un bouquin sur d'un médecin et qui dit qu'il mange plus de poisson d'accord parce qu'il a peur des pollutions des poissons tu vois des polluants et donc lui il prend ses oméga en complément parce qu'il veut pas manger de poisson parce qu'il trouve qu'ils sont trop pollués alors tu vois là c'est un médecin tu vois enfin vous avez la même format je sais pas quelle étude il a fait enfin si il est médecin donc il est médecin quoi vous avez le même corpus de départ mais je veux dire que là aussi il y a une croyance tu vois qu'on peut croiser partager ou pas ou être surpris enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de polluants dans les poissons et que d'en manger trop tu rises à avoir plus d'effets indésirables mais il y a d'autres moyens manger des oméga 3 il y a par exemple des oeufs qui sont élevés des oeufs de poule élevée au gène de l'un tu auras un peu plus d'oméga 3 et puis ça dépend comment il va compléter son truc est-ce qu'il va manger moins d'oméga 6 ou est-ce qu'il va juste rajouter quelque chose dans ce cas là il ne va pas faire pencher la balance mais effectivement ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles à résoudre parce que le monde fait que on a besoin des oméga 3 mais que s'il y a beaucoup de pesticides de polluants c'est un problème de métaux lourds donc quelle est la bonne solution peut-être un peu des deux en fait mais que si tu ne fais pas la démarche de manger un peu de poisson quand même que tu te retrouves avec beaucoup d'oméga 6 tu vas avoir un problème et ça va être plus dur à compléter mais là ça fait partie des choses dont on n'a pas la solution tranchée ouais mais j'aime l'entendre dire qu'on n'a pas de solution tranchée parce que quand toi tu es là face au truc tu te dis comment je fais je voudrais bien avoir une solution mais si toi tu me dis que tu n'as pas de solution tranchée moi ça me rassure tu vois ouais non mais il y a des choses où on ne sait pas on ne sait pas mais pour moi là c'est un mélange des deux en fait c'est la bonne attitude c'est un petit peu naturellement je préfère faire par mon alimentation ça c'est mon c'est intime ouais mais après ça m'arrive aussi de me complémenter parfois en oméga 3 mais je passe d'abord par la case nutrition ça marche tiens dans la dans la description du livre il y a un truc donc c'est bien fait quand même la description là sur le livre vous découvrez comment programmer votre entraînement les séances efficaces celles que vous pouvez abandonner il y a des séances qu'on doit abandonner il y a des séances qu'on fait qui ne servent à rien en fait bah celles que tu peux abandonner par exemple ou restreindre par exemple quand tu parles de polarisation de l'entraînement c'est les séances intermédiaires ouais c'est vrai mais alors c'est pareil t'en as qui vont dire qui vont jurer que par le seuil dans les clubs mais qu'est-ce qu'on a fait de séances de seuil dans les clubs ouais ouais mais tu l'as encore beaucoup je vais ma séance au seuil après elle a des bénéfices quand même donc moi je la vois autrement mais donc t'as des séances comme ça t'as quelles sont les séances à haute intensité les plus efficaces c'est ce qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qui va être le plus efficace c'est principalement ça les séances ce qu'on peut relâcher est-ce que ça vaut le coup de faire ton gainage est-ce que ça vaut le coup de faire ta musculation mais par contre tu vois si c'est pour faire de la musculation en faisant 10 séries de talons-fesses ou de montées de genoux comme on voit certains qui disent je vais faire ma PPG et qui font ça c'est pas forcément utile ouais non mais là il faut qu'ils achètent ton bouquin paléophyte il y a tous les exercices c'est là où tu montres aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire même au poids de corps il y a tellement d'exercices possibles qu'on peut s'amuser en plus enfin s'amuser entre guillemets mais c'est oui tu peux t'amuser des fois il y en a certaines que j'ai construites des séances paléophytes que j'ai construites qui m'amusent bien la Play Low Box qui m'amusait bien où je faisais ma muscu avec Burpee l'alarme et Burpee 5 Burpees toutes les minutes c'est là qui m'avait bien amusé non non il y a quelques-unes où je m'amuse bien après pour que ça soit amusant il faut trouver un thème il faut trouver une façon de faire si tu enchaînes 200 pompes et 200 inflexions ça va pas être marrant mais si tu transformes ça en quelque chose un petit peu rigolo ou que tu le fais en groupe ou que tu fais des choses tu peux rendre ça agréable ouais non mais je suis assez d'accord parce que mes dernières séances j'en fais plein dehors moi tu sais j'aime bien je me fais face aux volcans je regarde les volcans je fais la marche de l'ours des trucs comme ça au moins ça me change un petit peu d'environnement puis des fois je fais même pieds nus c'est mon truc je suis vraiment tu vois dans mon approche un peu je me dis si jamais je trouvais une grosse branche je pourrais même faire du soulevé tu vois des trucs comme ça mais on pourrait imaginer ces choses là en fait finalement oui oui tout à fait mais ce que je fais ce que je fais il y a un moment là où je le fais pas pas beaucoup en ce moment mais il y a un moment où on était dans un groupe et puis on parlait faire ce que j'appelle une séance paléophyte mixte où on faisait endurance, muscu, endurance, muscu endurance, muscu et puis finalement c'était en fonction de ce qu'on trouvait il y a une autre séance où c'était chacun son tour on disait ce bloc muscu là j'ai eu une autre séance où on s'amuse où finalement chacun son tour on lance un sprint jusqu'à tel endroit à telle branche on sprint jusqu'à là où tu vois il faut aussi rendre la chose un peu tu peux le faire à vélo aussi à vélo ce qu'on faisait à un moment c'est on changeait de position tous en danseuse tous assis tous sur le prolongateur et c'était comment on va dire inattendu c'est-à-dire que n'importe qui disait quoi quand il voulait alors c'est pareil ça rentrait très près dans le paléophyte finalement le chasseur cueilleur pouvait être surpris à n'importe quel moment donc il faut être capable de réagir à n'importe quel moment et c'est quelque chose qui rend ludique l'entraînement et qui permet aussi peut-être une efficacité et ça ça n'a pas été testé donc ça scientifiquement je ne peux pas te trouver que c'est efficace mais pourquoi pas et puis surtout c'est important de s'amuser ouais ça c'est que scientifiquement enfin un gars qui fait une étude scientifique sur ce que tu viens de dire comme entraînement ça va être un peu compliqué de faire des études vraiment là-dessus mais c'est vrai que c'est une manière ludique est-ce que tu as trouvé des trucs tu vois tout à l'heure tu parlais du sprint je trouve que c'est un truc intéressant j'ai vu le jour une sat qui disait qu'une grande partie des gens passaient 30 ans ils sprintent plus jamais de leur vie tu vois que c'est un truc qui n'existe plus alors on parlait de la santé notamment et j'ai vu des vidéos même des gens de la muscu disant qu'ils font du sprint toutes les semaines moi j'en fais du sprint tu vois j'aime bien faire du sprint parce que je me suis rendu compte à une époque effectivement je faisais jamais de sprint tu vois et un jour j'ai fait un sprint c'était en club sur une espèce de petite compétition entre nous là tu vois un petit jeu là comme tu viens de dire je me suis dit c'est cool de sprinter mais qu'est-ce que ça fait mal et je me suis rendu compte j'avais des muscles en fait qui travaillaient pas du tout et que sur le sprint on peut mettre du sprint ça a des bénéfices aussi il y a un chapitre sur les sprints donc oui il y a des bénéfices après ça dépend un peu comment tu veux le faire mais oui et puis en plus ils ont fait plein de séries de sprints différents t'as des sprints où tu sprint 10 secondes et t'as 4 secondes de récup et puis tu les enchaînes t'as des sprints où tu fais 30 secondes de sprint mais t'as 4 minutes 30 de récup t'as des sprints que tu fais en hypoxie t'as ici ils ont fait des sprints où finalement ils se sont rendu compte que sprinter 2 fois 30 secondes c'était déjà aussi très profitable donc oui il y a un chapitre sur les sprints alors il y a plein plein de choses dessus et puis t'as aussi des sprints non sportifs en fait alors ils appellent ça IPA c'est high intensity interval physical activity donc c'est que tu vas profiter des gestes du quotidien pour faire un mini sprint alors ils ont montré que c'était sympa que c'était intéressant mais ils l'ont montré chez des non sportifs mais plutôt que de prendre l'ascenseur tu prends l'escalier mais tu prends pas l'escalier tu le prends à fond ouais tu prends à fond tu le montes à fond voilà tu dois arriver complètement et siffler en haut et donc ça c'est ce qu'ils appellent alors ça ça rentre dans les IPA et dans aussi ce qu'ils appellent comment ils appellent ça bon d'autres sprints mais plus sportifs en fait et ça ça monte c'est des exercise snacks donc des encas d'exercice donc ça ça fait partie des deux catégories mais tu peux faire des flexions avec tes courses ou tout ça et en fait ça ça peut permettre d'agrémenter ta journée de sédentaire en rentrant ça utile alors c'est sûr que pour améliorer les performances sportives ça sera moins utile que du fractionné qu'une séance à haute intensité mais c'est déjà quelque chose d'intéressant dans la journée qui peut être un peu rigolo moi comme je fais des visites que je vais soigner des patients chez eux bah j'ai mon gros sac à dos et je prends les escaliers alors je les ai montré pas à fond parce que si j'arrive à souffler chez le patient c'est un peu compliqué mais voilà faut aussi profiter un peu toutes ces choses là pour lutter contre la sédentarité parce que en fait notre activité sportive ne permet pas de compenser totalement notre sédentarité c'est à dire quelqu'un qui va courir le matin et qui va faire du bureau toute la journée et il sera sédentaire quand même ouais c'est le sportif sédentaire dont on parle tant et qu'on commence quand même à pointer maintenant à voir parce qu'on disait il faut comment ça s'appelle il faut faire du sport et tout mais c'est vrai que le fait d'être assis et la sédentarité ça commence quoi 7h par jour assis ? ouais c'est à peu près ça mais de toute minute sédentaire était excessive bon donc là tu vas te lever pour finir l'enregistrement mais moi j'enregistre mes podcasts debout d'habitude alors aujourd'hui c'est une exception je le fais pas mais d'habitude je suis toujours debout parce que je m'étais rendu compte quand j'avais ma hernie ma sciatique et tout que j'étais trop 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 souvent assis mais tellement souvent assis sur ma chaise tout plié tout voûté tout j'étais mais c'est vrai que maintenant je marche j'essaie de marcher je marche une heure une heure et demie par jour tu vois quand même je fais si je pouvais laisser la voiture mais même pour faire mes courses ça me fait rigoler quand tu faisais les petits snacks et tout parce que moi faire des des trucs genre des fentes avec des courses dans les mains c'est un truc qui m'arrive très souvent tu vois monter des escaliers à fond avec mes courses dans les mains quand je reviens c'est un truc c'est mon presque mon quotidien ça fait rigoler si on me suit sur Instagram mais c'est vrai que je pense que des gens qui font pas de sport ou pas beaucoup de sport ou qui ont pas le temps d'en faire beaucoup d'heures ils se rendent pas compte à quel point ce genre de petit truc comme ça placé là comme ça ça a quand même beaucoup de bénéfices ouais oui oui et puis en plus ça a été publié mais oui le problème c'est que toi t'es dans un un esprit où tu bouges et il y a des gens ils ont pas du tout cet esprit là et j'ai soigné une patiente il y a deux jours qui avait une normalgie je lui ai dit il va falloir bouger il va falloir faire du sport enfin je lui ai demandé vous faites quoi non je fais pas de sport je lui ai dit il va falloir en faire ah non non mais j'aime pas ça mais oui mais c'est la meilleure solution c'est la seule solution alors je lui ai commencé par lui dire il va falloir que vous sortiez marcher 3 fois 5 minutes par jour et déjà ça ça lui paraissait énorme et là c'est vrai que nous sommes dans un je parle de toi de moi de nos lecteurs on est dans un un esprit particulier parce qu'on est sportif parce qu'on fréquente des gens qui font du sport quand tu vois d'autres gens pour qui c'est un exploit d'aller courir 5 kilomètres c'est vrai que nous ça nous paraît aberrant mais parce qu'on a une vision de sportif mais pour ces gens là aller marcher 5 minutes c'est énorme et c'est incroyable moi à chaque fois je suis sidéré à ce point là et pourtant finalement pour elle c'était la seule bonne solution mais tu sais moi j'avais dit un jour aussi à quelqu'un dans ma famille je lui ai dit de se lever 10 fois du canapé sans utiliser ses mains ça fait des sortes des squats tu sais c'est une personne qui a 65 ans 60 ans et je lui ai dit de faire ça tous les jours il m'a pris pour un fou mais je lui ai dit mais rien que ça c'est une activité qu'il n'avait pas l'habitude de faire et j'avais vu une étude qui montrait que dans des maisons de retraite et je ne sais pas si tu as vu l'an dernier ce coach qui a fait monter des petites mamies la tour Eiffel en marchant qui leur a redonné de la mobilité et qui a commencé par leur faire monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur qui a commencé à leur faire faire des petits exercices de ce type là et qui montre qu'en fait même très tard dans le vieillissement on peut continuer à progresser oui bien sûr mais en fait le problème c'est que le vieillissement c'est une baisse des activités physiques c'est une fonte des muscles des membres inférieurs et c'est ça qui est un gros problème et en fait il faut il faut en permanence faire des activités physiques toute sa vie et le problème c'est que c'est complètement oublié on a des adolescents qui ne font plus rien et on a des adultes qui parfois ne font plus rien et on a toujours une bonne excuse moi j'ai de l'arthrose moi j'ai ça et puis on a des contre-indications à faire du sport en fait ça devrait être l'inverse on devrait avoir des contre-indications à ne rien faire ça devrait être obligatoire de faire du sport parce que c'est notre santé mais c'est tellement facile de laisser ça entre les mains des autres en se disant je prendrais des médicaments plutôt que je vais faire du sport et puis moi j'ai l'habitude de voir aussi finalement la santé c'est une épreuve sportive en fait c'est un objectif sportif se maintenir en bonne santé c'est un contre-la-montre en fait c'est à toi de faire l'effort et ça passera par l'activité physique et sportive mais on ne le fera pas à ta place alors on a inventé les activités physiques adaptées sur prescription médicale mais en fait c'est une aberration on devrait le faire spontanément avant parce que voilà alors après on me dit ouais mais j'aime pas faire du sport mais il y a forcément un sport qui va vous plaire il y en a tellement des sports peu importe le sport que vous faites nous on parle on parle d'endurance parce qu'on s'appuie on parle de vélo des choses comme ça mais finalement il y a plein d'autres sports qui sont profitables à partir du moment où on essaye de se bouger un peu mais c'est vrai que c'est pas dans l'esprit c'est dommage parce que parce que c'est essentiel en fait c'est un des piliers de notre santé et on en parlait tout à l'heure c'est ce que tu disais c'est la désadaptation notre organisme enfin le nôtre non mais l'organisme occidental est désadapté à l'effort et ce qui fait que sa santé en péril dans la même lignée pour progresser pour être pour améliorer les performances moi je dis souvent aux gens que la première base c'est d'avoir un mode de vie alors ce que j'appelle ça moi tu sais c'est sommet alimentation mouvement c'est-à-dire de dire que déjà le fait de bouger tu vois tu t'entraînes mais le fait de rajouter du mouvement tu vois de marcher plus etc au quotidien peut-être de faire du vélo-taf pour certains monter les marches tu vois enfin tu vois c'est cette espèce de mouvement ce qu'on appelle aussi le NIT grosso modo et je dis et peut-être alors tu vas me dire est-ce que je me trompe pas je veux dire que rien qu'en faisant ça pour quelqu'un qui fait déjà un peu de sport tu vois qui fait qui court un peu de temps en temps que s'il remplaçait la voiture de temps en temps par de la marche du vélo ou je ne sais pas quoi sans vocation sportive mais juste pour se déplacer en moyenne locomotion déjà il progressait rien que par ça est-ce que j'ai tort ou pas à mon avis c'est compliqué de le dire ça dépend de ton niveau initial ouais si t'es quelqu'un qui fait pas grand chose tu vas en profiter si t'es un sportif élite tu fais déjà beaucoup de choses c'est pas la peine enfin élite c'est exact mais un sportif pas forcément de haut niveau mais très entraîné ouais en volume il en profitera moins mais je pense que ça alors les performances n'en profitera pas n'en profiteront pas mais sa santé oui ouais mais je pense alors moi je m'entraîne allez on va dire 10 heures par semaine en moyenne je suis triathlète c'est plus facile ouais mais c'est pas beaucoup pour un triathlète attends j'allais te dire je m'attendais si tu me sens plus que ça oui en moyenne ça m'arrive de monter à 12-13 heures mais après j'ai une vie familiale j'ai un boulot j'ai des questions donc voilà non c'est bon c'est à peu près ce que je fais je continue à le faire autant que possible c'est à dire que si je peux faire des petites courses à vélo j'y vais à vélo quand je peux monter les escaliers je les monte je prends les escaliers plutôt que l'ascenseur je me lève entre chaque patient je me lève forcément pour aller l'examiner donc finalement c'est une petite activité mais je pense pas que ça ça me permette de progresser après j'ai pas la connaissance d'études là dessus je pense pas que ça me permette de progresser mais ça me permet probablement d'être en meilleure santé ouais mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute par contre c'est vrai que ça lui ajoute du mouvement c'est vrai que c'est cette lutte contre la sédentarité globale qui profite à la santé et qui profite globalement on va dire votre devis on va dire plus en mouvement quoi de toute façon faut pas dissocier les deux être en bonne santé c'est essentiel mais faire des performances en étant en mauvaise santé c'est pas possible et puis et puis voilà moi je suis médecin donc les deux vont de pair pour moi il est essentiel que mon athlète que les gens que je conseille soient en bonne santé voilà on va pas détruire quelqu'un pour le faire progresser c'est pas possible j'ai une deux dernières questions tu parles du vieillissement dans le dans ton livre ou pas tome 2 tome 2 oh c'est pas possible mais t'es le roi du teasing en fait ouais tome 2 parce que j'ai effectivement je voulais faire un chapitre là dessus ouais mais en fait on a beaucoup écrit et c'était pas possible de tout mettre dans un livre donc on a un tome 2 qui est en cours d'accord mais oui j'en parle parce que si je te pose la question c'est que déjà nous sur le podcast il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même vieux enfin vieux je me connais dans les vieux moi j'ai 47 ans donc je me considère vieux par rapport à la pratique sportive c'est à dire d'avoir recommencé à 40 ans c'est pas le plus jeune âge pour recommencer mais je disais mon mode de pensée c'était de dire que quand on commence tard en fait on connait pas sa limite et qu'on progresse on peut progresser très longtemps contrairement à ce que les gens disent que quand on vieillit on progresse pas mais quelqu'un qui commence tard il a une marge de progression très importante oui mais on a pas tous la même marge de progression par contre voilà donc de te dire quelle marge de progression il aura mais oui quelqu'un qui commence tard a une marge de progression importante mais quelqu'un qui s'entraînait régulièrement mais mal a aussi une grosse marge de progression d'accord simplement quand tu vieillis alors je fais partie de la même catéptoire moi j'ai 51 quand tu vieillis il va falloir faire des adaptations d'accord tu vas la récupérer un peu moins bien un peu moins rapidement il faut prendre soin de tes muscles parce que tu sais qu'il y a la sarcopénie liée à l'âge c'est à dire donc la fonte musculaire qui est liée à l'âge et que nous on arrive à compenser en s'exerçant mais d'où aussi l'intérêt de la musculation pour la bonne santé on sera plus efficace contre la sarcopénie en faisant un peu de musculation qu'en faisant que courir il faut mieux manger en fait et le problème c'est que souvent il faut un peu plus d'apport protéiné et le problème souvent c'est que tu vois des personnes âgées qui mangent moins de protéines et ça c'est un problème pour leur santé et souvent tu vois des personnes vieillissantes sans être péjoratif qui diminuent le fractionné la haute intensité parce que c'est un peu plus pénible c'est un peu plus difficile et a priori c'est quand même une erreur il faut quand même continuer à en faire en s'adaptant mais en fait finalement le sportif vieillissant est un sportif qui doit être sportif mais plus appliqué plus appliqué dans sa nutrition et plus appliqué dans sa récupération dans son sommeil plus appliqué dans la façon dont il programme son entraînement et en fait c'est un sportif qui doit être plus appliqué simplement j'ai dit l'autre jour dans mon podcast qu'il faudrait qu'on soit aussi exigeant sur la récupération et le repos qu'on l'ait sur l'entraînement ouais ouais t'es d'accord ouais ouais on a un chapitre sur la récupération ouais la récupération c'est en fait c'est deux choses c'est ce qui te permet de reconstruire pour la prochaine séance mais c'est aussi l'adaptation c'est durant la récupération que tu t'adaptes à ce que tu as produit et que tu deviens plus faire plus résistant plus performant plus endurant peu importe ce que tu as travaillé mais donc la phase de récupération pour moi c'est une phase de récupération et d'adaptation d'accord et donc il faut quand tu récupères prendre en compte les deux composantes si tu récupères trop tu progresses pas si tu récupères pas assez tu progresses pas tu te fatigues trop pour la séance d'après on va dire et donc à terme tu altères ta progression mais oui alors la récupération c'est essentiel et dans la récupération il y a encore notre ami le sommeil toujours toujours et toujours là et toujours là et malheureusement il est tellement délaissé ou mal considéré mais il est essentiel ouais non la récupération c'est essentiel bon t'as un chapitre a priori qui doit être sur la bière de récupération mais on en dira rien parce que comme ça les gens seront obligés d'acheter le bouquin pour voir la réponse je le dis par contre il y a un truc qui m'intéresse c'est que tu parles des probiotiques aussi et tu dis quels probiotiques prendre en cure pour améliorer votre chrono là je pense qu'il y a un sujet alors dans Sport Nutrition on avait reçu Julius Kanzi qui est un spécial du microbiote etc et on disait j'ai eu d'autres personnes qui disaient même on pouvait arriver peut-être sur des voies où c'était un élément de progression important de connaître les microbiotes peut-être même une sorte de dopage en fait dans certains cadres ouais alors c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années aussi c'est quelque chose alors ce chapitre là je l'ai fait pour moi en fait tu vois il y en a un j'ai fait pour les autres et celui-là je l'ai fait pour moi parce que ça me trotte dans la tête depuis un bout de temps que j'avais pas eu le courage d'aborder toutes les études scientifiques parce que c'est un gros 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 travail et donc j'ai fait deux chapitres un sur le microbiote un sur les probiotiques parce que c'est pas tout à fait la même chose et ce qu'on sait par exemple c'est que tu peux améliorer les performances de souris donc tu détruis le microbiote de souris ok soit avec des antibiotiques ou tu prends des souris qui sont nés sans microbiote le microbiote c'est la flore intestinale tu leur fais courir et en fait tu prends un groupe que tu fais courir un autre groupe que tu fais courir mais à qui t'as donné t'as fait une transplantation fécale c'est-à-dire t'as pris le microbiote d'un marathonien que t'as transplanté à la souris et en fait les souris qui sont les plus performantes sont celles qui ont eu le microbiote du marathonien et en fait t'as un microbiote donc une flore intestinale qui est certaines espèces qui sont spécifiques de la performance en endurance et que tu peux retransplanter comme ça donc tu peux effectivement imaginer un dopage de transplantation fécale tu vas choper le microbiote de Kylian Jornet dont on parlait tout à l'heure et peut-être que tu grimperas les montagnes plus vite que lui le problème c'est que le microbiote en fait il est t'inclare ton microbiote quand t'es jeune et après il se modifie très peu finalement il se modifie sur ton alimentation mais si tu continues à manger comme tu le manges avant je pense que tu ne garderas pas le microbiote de Kylian Jornet mais alors le problème de tout ça c'est que finalement ils ont les souches de probiotiques finalement c'est ce que tu as apporté en dehors les souches de probiotiques pourraient jouer là-dessus mais il y a beaucoup de souches qui ont été testées il y a beaucoup de souches qui montrent un intérêt donc je dis lequel mais c'est un intérêt transitoire il faut avoir beaucoup de souches et probablement il y a beaucoup d'interactions donc le truc ça serait peut-être de trouver à terme on peut imaginer qu'on aura un mélange de souches toi tu veux faire ci je vais te mettre ça tu es en phase de musculation tu pourrais aller à l'extrême et dire toi tu es en phase de musculation je vais te mettre un microbiote de musculeux pour essayer de progresser plus et puis quand il va approcher de la compétition je vais te mettre si tu fais un trait je vais te mettre un microbiote de trailer et puis je vais te mettre après un microbiote de triathlète si tu vas faire un triathlon on pourrait imaginer des solutions comme ça à terme ce qui est sûr c'est que toutes ces bactéries toutes ces espèces qui sont dans nos microbiotes qui sont dans les probiotiques ont un impact sur notre santé et sur nos performances tu en as certaines qui vont te produire des composés que tu vas utiliser sous forme d'énergie tu en as d'autres qui vont te fabriquer des vitamines qui vont servir au bon fonctionnement de ton organisme tu en as d'autres qui vont dégrader les fibres et donc ça va te donner de l'énergie tu en as qui vont utiliser les lactates et qui vont pouvoir s'en servir comme énergie enfin tu as plein plein de choses mais en même temps tu as plus de gènes dans ton microbiote que dans ton corps humain et donc c'est quelque chose dont on pense qu'on va avoir un avenir là-dessus dont on pense qu'il y a une efficacité remarquable et qu'on ne s'est pas encore totalement exploité on sait comment maintenir ton microbiote en bonne santé mais on ne sait pas encore comment totalement exploiter les probiotiques ou comment le faire après je te dis la solution extrême c'est effectivement la transplantation fécale peut-être que ça sera un jour considéré comme d'augment en tout cas c'est un sujet qui est passionnant on voit et puis c'est alors là vraiment dans un domaine qui est récent Julien Scandine nous disait que c'était la médecine du 21ème siècle probablement mais il y a beaucoup de choses c'est là aussi où le progrès technique tout à l'heure je te parlais de progrès technique par rapport à ce qu'on savait c'est vrai que le progrès technique avec les microscopes de maintenant qui sont capables justement d'aller étudier ce qu'on ne voyait pas pendant des décennies on ne savait pas comment ça a fonctionné tout ça et c'est assez fabuleux quand on parle de progrès technique quand même le sujet qu'on a tout le temps je ne sais pas si tu l'abordes dans ton livre mais on parle beaucoup quand même du matériel en endurance et notamment des chaussures du carbone etc et est-ce que ça c'est un sujet que tu abordes est-ce qu'il y a des études déjà qui ont porté dessus qui ont regardé un petit peu ce qui se passait à la fois sur la performance mais aussi sur les conséquences j'ai envie de dire sur l'adaptation du corps sur l'entraînement qu'il faudrait avoir sur les blessures sur des choses comme ça alors c'est pas un sujet que j'aborde dans le livre je me suis posé la question alors d'une part je n'ai pas les compétences biomécaniques pour faire ça et moi ce qui m'intéressait c'était plutôt le corps humain en fait comment améliorer ton corps les chaussures n'améliorent pas ton corps par contre ce qu'on sait c'est que peut-être que si ce qu'on sait c'est que si on te surprotège tu progresses moins donc est-ce que est-ce que le fait de surprotéger avec des plaques de carbone ça peut perturber ta progression intérieure parce que tu vas moins développer ça il y en a plein d'autres qui en parlent et qui sont plus compétents que moi moi j'ai choisi je me suis posé la question en me disant bah oui ça fait partie des choses de la science mais c'est comme je te disais sur le mental je n'ai pas les compétences là-dessus je préfère ne pas l'aborder et puis si je me lance là-dedans après il faut que j'aborde la position sur le vélo le cadre en carbone le machin et c'est on s'en sort plus on s'en sort plus et puis et puis il y a une autre mode qui me gêne un peu sur les chaussures c'est c'est un peu comme le végétarien et et comme le céto c'est que c'est très polémique et c'est très ah bah toi tu fais ça tes chaussures en carbone c'est pas bien et et toi t'es minimaliste c'est bien et toi t'as des grosses chaussures des oka ou je sais pas quoi et c'est pas bien et ce ce côté un peu comment dire moqueur parfois me dérange et j'avais pas envie d'aborder ce côté là ça m'intéressait pas bon c'est vrai que là aussi il y a des chaussures il y a des polémiques dans tout le mais je crois que tout le monde se regarde les chaussures quand on va courir ou on les écoute les carbone des fois dans les troupeaux de coureurs on entend ça et ça coince tiens allez j'ai une dernière question quand même parce que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure t'as vu que Bekele a battu a fait marathon de valence en 2h04 alors qu'il a plus de 40 ans c'est le marathonien au dessus de 40 ans le plus rapide et la question que je me posais bon c'est un athlète par le maresse qui est incroyable c'est des années d'entraînement etc c'est bien tout le monde pourrait le faire mais est-ce que tu crois que ce genre de performance c'est quelque chose qu'on va voir grâce justement à ce que tu as toi tu dis il y a des études sur la performance progresser plus etc tu penses que par exemple on va voir des coureurs performer plus longtemps plus vieux tu vois même à très haut niveau et tu pourrais si tu vas chercher certaines choses si tu permets qu'ils soient en meilleure santé et tu facilites leur récupération donc tu luttes contre les choses dont on avait parlé après donc tu parlais aussi initialement au début là tu parlais des quantités de glucides ouais dans les athlètes avec qui j'ai discuté certains avalent 150 grammes de glucides par heure 150 ouais en compétition mais comment ils font alors sur le vélo sur triathlon sur vélo ils arrivent à avaler 150 grammes avec un entraînement digestif ils ont fait progressif 80 90 100 110 120 et puis ils sont montés à ces quantités là donc si tu arrives à faire comme ça et améliorer tes penses eux ressentent un bénéfice ressentent directement le bénéfice j'en ai un qui me disait que lui même sur les séances de fractionnés ils se sentent beaucoup mieux comme ça donc tu vois t'as encore des pistes de progression comme ça et si t'arrives à mieux gérer le vieillissement donc les facultés de récupération et que tu t'arrives à mieux programmer pourquoi pas sur Ironman alors c'est marrant parce que sur Ironman c'est un peu l'inverse maintenant on a encore des vieux triathlètes hyper fermes mais on a surtout les jeunes qui ont débuté le long distance et qui arrivent avant on avait les jeunes sur le court de distance et les vieux entre guillemets et maintenant on a des jeunes sur le long qui sont qui sont impressionnants donc on l'a aussi dans le trail ce phénomène aussi on a des jeunes qui arrivent dans le trail dans l'ultra alors qu'ils sont très jeunes alors qu'avant on disait que c'était en vieillissant on allait sur de plus en plus long c'est des spines de vieux etc on voit maintenant des très jeunes qui sont assez jeunes quand même qui ont la vingtaine qui ont vingt années plus donc par rapport à une époque où on disait que c'était pour les vieux quand on regarde les vieux photos à une époque c'est vrai que ça change aussi ouais mais déjà on avait déjà Kigan Jornet et Xavier Thénard qui était arrivé sur l'ultra qui était jeune quand ils avaient gagné l'UTMB c'est un petit peu plus ancien là dessus un petit peu plus ancien bon et toi qui es dans le monde du triathlon le triathlon vous avez toujours des espèces de c'est ma dernière question vous avez toujours en avance sur les trucs pour trouver les vélos les plus bizarres les techniques les plus étranges les coordinations de plein de trucs etc vous êtes vraiment à la pointe dans le triathlon il y a des trucs qui vont arriver que les triathlètes testent dans leur coin qu'ils n'ont pas encore dit à tous les autres qui font de l'endurance alors le truc que j'ai vu récemment mais c'est pas tout récent mais c'est utilisé dans l'athlétisme c'est les lecteurs de l'actate en temps réel que tu as vu avec les Norvégiens Blumenfeld et je crois qu'Inger Bitsen utilisent ça aussi où ils testent les latates en temps réel durant la séance je pense que ça sera pas accessible à nous tous et puis pour l'instant je suis pas convaincu que ça soit un super outil alors je sais pas eux ils arrivent à l'exploiter ou est-ce que c'est est-ce que c'est du flan je sais pas mais ils arrivent à exploiter et ils construisent des séances autour de ça pour l'instant il y a quelques études qui ont été publiées là-dessus qui montrent que c'est pas super efficace on a le super sapiens aussi on voit aussi beaucoup en triathlon un peu sur marathon en ultra trail je l'ai pas vu je sais pas s'il y en a qui l'utilisent alors on a fait deux épisodes justement sur les capteurs glucides sur ces fameux super sapiens etc c'est vrai qu'en triathlon on le voit on l'a vu sur marathon je crois même Kipchoge on l'a vu donc là-dessus et c'est vrai qu'il y a des pistes on a fait un épisode avec Bruno Hobby justement qu'on avait parlé qui avait fait ses entraînements avec ses éléments comme ça et on le voit arriver maintenant sur les montres le jour j'ai eu des questions en disant est-ce qu'on peut avoir notre information qui remonte sur la montre et il semble que les fabricants de montres remontent de plus en plus ces informations et essaient de les remonter en tout cas ah bah si tu l'as sur ta montre moi j'ai testé j'ai testé parce que j'ai essayé de tester un peu tout ce truc-là tu as l'information qui remonte mais c'est de ta montre au téléphone enfin c'est du capteur au téléphone et de ton téléphone à ta montre donc ça remonte et tu as l'information en temps réel alors sauf qu'en compétition en ultra tu as ton téléphone obligatoire sur un marathon tu n'as pas ton téléphone sur triathlon tu n'as pas le droit d'avoir le téléphone donc en triathlon il faudrait une montre dédiée et spécifique alors je crois que super sapiens ils font un détecteur enfin non ils font une montre spécifique ils ont un bracelet après moi pour l'instant pour l'avoir testé je trouve que c'est intéressant je ne sais pas ce que tu as eu comme un retour mais moi je trouve que c'est intéressant sur ton mode de vie c'est-à-dire que tu comprends comment tu manges et ce que tu manges durant l'effort je ne suis pas convaincu parce que c'est trop lent de remonter ta glycémie et quand tu la vois baisser c'est déjà probablement un peu trop tard et je pense qu'il faut anticiper en plus je trouve que il y a souvent où tu ne captes plus quand tu cours souvent tu ne captes plus et donc moi je ne suis pas un grand fan mais j'ai testé pour me rendre compte par contre je trouve que ça te permet de comprendre un peu ce que tu manges et comment tu manges et je pense que ça ça pourrait être intéressant pour pas mal d'entre nous de voir l'impact de ce qu'ils mangent sur leur glycémie donc moi je suis plutôt sur le versant santé là-dessus et après sur la publication sur comment évolue la glycémie on sait qu'elle monte durant l'effort on le voit quelles sont les marges de super sapiens ils essayent de donner des marges mais je n'ai pas vu de publication sur les marges scientifiques sur les marges qui sont réelles après tu as d'autres avancées tu as eu les gels hydrogels et compagnie tu as eu les isogels tu as la quantité de glucides tu as un mélange de stratégie entre entraînement à glycogène bas et entraînement digestif et donc tu vois ils sont à 150 grammes certains sur le top 10 des championnats du monde Ironman donc qui était à Nice cette année il y en a 4 qui sont à 150 grammes enfin au moins 140 grammes de glucides par là et Yann Frodeno qui a été champion du monde plusieurs fois lui déclarait aussi 140 grammes je crois mais il n'est pas dans le top 10 mais il déclare aussi 140 grammes de glucides sur le vélo bah écoute comme quoi ça me semble juste hallucinant quand on voit la quantité que ça fait à ingurgiter mais là aussi à transporter aussi ouais à transporter aussi ouais mais sur les vélos vous avez de la place vous mettez des trucs dans les petites poches vous avez des poches pour faire ça etc il faut que le cadre soit le plus nu possible pour être le plus aéro tu sais bien que les triathlètes on essaye de profiter de chaque gain marginal ouais mais comment vous arrivez à placer autant de gel alors sur les vélos alors dans ce cas là parce que ça fait du poids en fait maintenant il y en a qui sont intégrés dans les cadres il y a des rangements intégrés directement dans le cadre ce qui permet de tout cacher on a les pochettes dans les machins dans les poches effectivement c'est une des contraintes du triathlon c'est qu'il faut transporter sa nourriture et à mettre à héros parce que l'ultra-trail on transporte mais du coup la contrainte est plus de poids que de rangements ouais et tiens on m'a dit une nouveauté scientifique incroyable chez Morten c'est le bicarbonate de sodium qui est incorporé maintenant ah oui j'ai regardé j'en ai entendu parler je ne l'ai pas lu en détail parce que mais on m'a dit il y a ça il faut que tu ailles regarder j'ai été regarder 30 secondes mais je le sais pas mais bon le bicarbonate de sodium tu en as du alimentaire aussi il faut que je regarde ce qu'il y a en plus dans le leur ah si il y a de la vitamine B6 je crois mais ce qui est intéressant parce que quand on dit ça à des anciens ils disent oui mais nous ça fait X années qu'on en met dans les gourdes qu'on fait des boissons avec ça etc aussi et c'est là que c'est intéressant aussi et qu'on voit parce que je me rappelle on avait parlé du jus de cornichon et on a parlé avec toi une fois du jus de cornichon et t'en parles de ça dans le livre de ces espèces de temps parce que le truc de cornichon c'était quand même très américain cette histoire là d'après ce que j'ai compris on a les trucs autour de la betterave on a tout un tas des modes des super aliments t'en parles de ça dans le bouquin ? alors sur l'écran j'ai un chapitre et dans le tome 2 en fait le tome 1 c'est plus l'entraînement et le tome 2 c'est plus autour de la compétition et de la fêtage donc mais alors je me suis posé la question pour le jus de betterave aussi et je ne l'ai pas abordé peut-être que je vais changer d'avis mais je ne l'ai pas abordé je me suis alors le jus de cornichon j'en parle mais plutôt sur le ton de la plaisanterie parce que ça va me prendre ça prend 3 lignes 4 lignes 5 lignes enfin c'est pas et on n'a pas la vérité absolue parce que le genre de cornichon ça n'a pas été testé en condition réelle ça a été considéré en condition très artificielle donc c'est compliqué d'avoir une chose tu sais qu'ils ont même testé cannelle cannelle, piment et gingembre je crois et ça marche aussi contre l'écran d'accord bon voilà mais oui alors l'écran j'en parle parce que l'écran c'est quand même quelque chose qui intrigue beaucoup de gens et qui pose beaucoup de soucis et donc ça oui j'en parle dans le tome 2 mais j'en parle parce que c'est important on a beaucoup d'idées reçues dessus en fait et voilà le principe c'est quand même d'aller sur les idées reçues ouais ça et est-ce que tu parles des points de côté parce que j'ai le nombre de questions que j'ai reçues sur les points de côté d'où ça vient comment les éviter etc et scientifiquement je ne sais pas si j'ai vu quelque chose là-dessus je ne crois pas qu'il y ait de réponse scientifique là-dessus j'avais regardé un moment je n'avais pas beaucoup de choses dessus je ne me suis pas replongé récemment voir s'il y avait eu plus mais je crois qu'on n'a pas de vraie réponse là-dessus et bien écoute comme ça ça fera le tome 3 je me repose de temps en temps en coup de cœur Fabrice écoute c'était toujours comme toujours passionnant tu sais j'ai une petite tradition de te demander t'es quoi t'es en coupure tu t'entraînes tu prépares des choses t'en es où là ? alors je suis pas en coupure parce que je m'entraîne toute l'année en fait j'ai fait une petite coupure je suis en préparation tranquille pour un Alpha Ironman au printemps puis un deuxième et puis peut-être un troisième à l'automne et peut-être un ultra après bon j'ai pas encore j'ai qu'une course où je me suis inscrit pour le reste je vais encore un peu aussi autour de la vie familiale mais j'ai fait une grosse année et je me suis blessé cette année donc tu vois je sais tout ce qu'il faut pour se blesser mais ça m'arrive de me blesser aussi donc pour l'instant je suis en en reconstruction pour me repartir sur de bonnes bases et je prends le temps de me reconstruire et bien écoute je te souhaite en tout cas une bonne reconstruction en attendant on va tous faire nos petites lettres au Père Noël donc ton livre la science de l'endurance 40 découvertes qui vont améliorer vos performances et comment progresser alors qu'on ne progresse pas si facilement que ça si j'ai bien compris l'idée disponible à partir du 12 décembre donc très largement on a largement le temps d'avoir sous le sapin on va le trouver dans toute librairie normalement normalement mon éditeur a fait le travail voilà l'éditeur et on le dit en plus c'est chez Soucard donc en plus on peut même commander directement sur leur site je crois et même en pré-commande pour ceux qui voudraient être sûrs de l'avoir vous pouvez l'ajouter au panier et l'ajouter comme ça en tout cas je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode bien entendu pour retrouver ça sur Instagram t'es pas très bavard je sais pas si t'es bavard ailleurs sur les réseaux sociaux bah je sais pas est-ce que je suis bavard sur le podcast ça va ouais Instagram j'ai du mal à l'utiliser j'y arrive pas à mettre des photos comme ça je suis pas j'y arrive pas non en ce moment je suis pas très bavard parce que j'étais beaucoup dans l'écriture en fait j'étais bavard sur le papier tu continues à bloguer un peu sur le blog de Souka ou pas non le blog fonctionnait un peu moins bien mais puis j'étais très bavard sur le livre et du coup j'avais pas le temps parce que ça demande beaucoup d'énergie d'écrire un livre ça demande beaucoup de de temps et beaucoup de focalisation j'étais très focalisé là-dessus et quand j'écrivais c'était pour le livre et bah écoute en tout cas moi j'ai hâte de découvrir le livre je pense qu'on a bien compris l'esprit dans lequel tu l'as écrit et puis je recommande aussi tous les autres livres parce que franchement t'en as t'en as fait combien au total de livres celui-là c'est le sixième c'est le sixième ouais comme quoi il y a tout il y a des recettes de cuisine il y a l'entraînement paléo t'as vraiment moins que d'autres dans l'histoire alors le premier c'est la nutrition de l'endurance le deuxième c'est les recettes c'est une recette pour l'endurance le troisième c'est paléophyte le quatrième c'est l'entraînement à glycogène bas ultra performance le quatrième c'est le régime cétogène et le sixième c'est celui-là le cinquième c'est vrai voilà et bien écoute voilà comme quoi si vous voulez le pack et on va faire un pack un pack Fabrice Kuhn en tout cas Fabrice merci beaucoup pour le temps passé avec moi et avec nous moi j'ai hâte de découvrir un petit peu tu vois quand j'ai vu le sommaire j'ai dit il y a des astuces à tout avoir là-dedans en tout cas je mets le lien dans les notes de l'épisode à la fois pour te retrouver bon même sur Instagram si tu n'es pas beaucoup beaucoup aussi sur pour commander ton livre directement et puis écoutez nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité je ne vous dis pas je ne suis pas certain de savoir encore qui est l'invité mais normalement et on parlera de vélo normalement si c'est la bonne invitée je pense on devrait parler de vélo et tout alors c'était pas des vélos de triathlon mais c'est d'autres vélos pour partir à l'aventure si c'est bien l'invité quand on arrive à Calais en tout cas Fabrice je te remercie beaucoup et je te souhaite des belles fêtes de fin d'année déjà et puis belle reconstruction et puis un bon début d'année prochaine et puis un bel écriteur de la suite de tes aventures en livre et bien écoute merci pour l'invitation merci pour les encouragements et puis profitez bien de vos fêtes et mangez bien avec plaisir ciao ciao